Générique 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 Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents à ce rendez-vous, une fois tous les 15 jours, en direct sur Facebook. Nous sommes aujourd'hui le 14 décembre. Aujourd'hui, j'ai une petite surprise pour vous. C'est d'ailleurs une très agréable surprise et un honneur, d'ailleurs, qui nous est fait avec Thierry Décochet, qui est à côté de moi. Thierry Décochet est le maire d'un village de Lême, qui fait, je crois, 400 habitants. Chérie Chartreuve et Thierry Décochet, puisqu'il était de passage à Paris, nous nous sommes rencontrés. Et Thierry Décochet, je crois, vous allez raconter un petit peu comment vous en êtes arrivé à la décision de me parrainer pour l'élection présidentielle. Oui, tout à fait. Merci déjà de m'accueillir. Ça fait plaisir. Donc voilà, effectivement, l'aventure a commencé il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines, j'ai eu la surprise de voir arriver Manon Chevalier, ma mairie, et qui venait effectivement représenter François Asselineau. Donc nous avons un entretien très constructif. Nous avons bien échangé. Donc elle est bien, elle représente très, très bien son candidat. Il peut en être fier, il peut en être fier. Et donc voilà, pour donner un petit peu ma ligne de conduite, effectivement, je suis maire, donc c'est mon premier mandat. Alors moi, je souhaitais à tout prix donner ma signature à un candidat. Donc effectivement, il y a quatre candidats qui ont fait la démarche humaine de se déplacer. Bon, les autres m'ont inondé de courriers, effectivement, de mail, mais bon, moi, je ne suis pas une machine. Donc j'ai privilégié le côté humain. Donc sur ces quatre, j'ai pris ma décision. Donc aujourd'hui, je suis venu rencontrer M. François Asselineau. Nous avons échangé une bonne heure, une heure et demie. Et effectivement, j'en suis arrivé à la conclusion que je ne m'étais pas trompé sur mon choix. On a beaucoup de points communs. Et les points communs, surtout, c'est qu'effectivement, il se rend bien compte qu'il y a un gros problème dans notre beau pays, qui est la France. Et je pense qu'effectivement, il faut bouger. Et de par ce fait, donner ma signature à un trio, effectivement, de candidats qui vont en avoir des milliers, je trouvais ça un peu ridicule. Moi, je suis pour la démocratie, je suis pour les idées nouvelles, je suis pour aussi les gens nouveaux. D'ailleurs, dans l'article sur lequel un journaliste m'avait interviewé, j'ai bien précisé, à force de rabâcher les choses aux gens, c'est un peu comme une mauvaise chanson. On rabasse une mauvaise chanson et puis elle devient un tube. Donc je dirais que dans la politique, des fois, on est un petit peu pareil. Donc c'est pour ça que la nouveauté m'intéresse. Et François Asselineau, pour moi, il représente la nouveauté, l'avenir. Et de ce fait, je n'ai pas hésité, effectivement. Puis je ne m'en cache pas, je n'ai pas honte. Donc je lui ai remis la petite feuille qui va bien, que les élus aiment bien, enfin les candidats, pardon, que les candidats aiment bien. Et donc voilà, écoutez, ça m'a fait plaisir de lui remettre et de pouvoir poursuivre ce beau parcours qui l'attend. Et je pense qu'on aura encore beaucoup, beaucoup de choses à échanger. Alors, monsieur le maire, vous nous avez... En plus de ça, je montre ici aux gens qui nous regardent. Vous avez eu droit aux honneurs de l'Union, de l'Union de Reims, le journal qui vous a posé une question. Vous avez eu droit, c'est comme si vous étiez presque mieux que le député local. Et voilà, il a eu tout en toute une page, sollicité pour des parrainages, où on voit monsieur le maire dans sa mairie avec le drapeau bleu-blanc-rouge et puis la Marianne. Et puis il y a des questions dedans. Et ils vous ont posé des questions, justement, comment vous alliez vous décider pour faire ces... entre les parrainages. Donc c'est ce que vous nous avez dit. Vous avez reçu plusieurs personnes et puis vous avez... Et vous ne vous cachez pas par rapport à vos administrés ? Ah non, non, non. J'avais annoncé tout de suite mes administrés. Je fais une réunion par an avec mes administrés. En général, c'est fin juin. Voilà, cette année, c'était donc toujours un vendredi, 1er juillet. Et je ne leur cache rien. Je leur annonce un petit peu tout ce qui se passe dans l'année. Et donc, forcément, cette année, ça faisait partie des choses. Je leur annonçais que je donnerais ma signature à un candidat et que je m'y tiendrais et que je le ferais. Donc voilà, ça y est, ce soir, c'est chose faite. C'est contrat rempli. Ma parole a été respectée. Parce qu'en étant un élu de la République, moi, personnellement, j'ai bien été content que les gens viennent voter pour moi, mes administrés. Donc moi, je me dois de faire la même chose et de perdurer, justement, ce côté de la démocratie. Bon, par contre, c'est vrai que pour ceux qui ne me connaissent pas, je pense qu'il faut que je me présente un petit peu aussi pour voir un petit peu le genre d'individu que je suis. Donc, je suis Thierry Descochers, comme M. François nous l'a dit. Donc, 54 ans, marié, deux enfants, deux enfants qui sont dans le monde actif, 33 ans bientôt et 25 ans. Donc voilà, je suis quelqu'un qui attache énormément à la personne humaine. Ça, je m'intéresse énormément à l'humain. Je suis quelqu'un qui s'intéresse énormément au travail. Ça, le travail, j'estime que, comme disait Henri Salvador, le travail, c'est la santé. Et c'est vrai, il faut être fier de travailler. Ça, c'est des choses très, très importantes dans une vie. Donc, et ce côté relationnel humain. Et d'ailleurs, je suis, moi, ce qui m'intéresse dans ma fonction de maire, c'est ce côté humain, aller vers les gens, les aider dans différentes tâches. Parce que des fois, effectivement, ce n'est pas toujours simple. Ce n'est pas toujours simple d'être un citoyen. Donc, quand un élu, un maire, en l'occurrence, peut aider un de ses citoyens et faire perdurer une belle vie locale dans son village, c'est très, très important. Et je peux vous dire que moi qui côtoie, que ce soit mon travail, parce que je suis responsable adjoint d'un magasin agricole, tout ça, c'est très, très important parce qu'on sent bien que les gens, aujourd'hui, ont besoin de dialogue, de discussion, d'échange et tout ça. Et qu'ils ont envie d'avancer. Mais honnêtement, tout le monde est un peu perdu dans tout ce phénomène médiatique, showbiz, tout. On ne sait plus trop où on en est. On sent quand même qu'il y a une perdition un petit peu humaine. Et justement, j'espère que des gens comme François Solino remettent un petit peu tout ça, on va dire, sur un bon axe et puis que ça tourne très, très bien. Voilà. Voilà. Donc je ne vais pas m'avarder plus longtemps parce qu'il va croire que je vais lui prendre sa place. Et ce n'est pas le cas du tout. Bien au contraire. Voilà. Écoutez, en tout cas, je vous remercie de m'avoir donné la parole, M. François Solino. Merci. Merci, M. le maire. Merci beaucoup, en tout cas. Voilà. Comme j'ai rencontré M. le maire il y a une heure ou deux, et qu'avant cet entretien, je me suis dit « Tiens, peut-être que ça ne vous intéresserait pas de parler en direct ». D'abord, c'est très bien. C'est un acte républicain. Je ne sais pas d'ailleurs s'il votera pour moi à la présidentielle si je suis candidat. Ça n'est pas la question. Je me permets de le rappeler. Il a parfaitement bien dit. D'ailleurs, c'est bien précisé. Simplement, il a considéré. Et c'est vrai que Manon Chevalier, notre démarcheuse tout à fait remarquable, avait bien précisé tout de suite les conditions. Nous sommes un mouvement en plein essor. On a fait près de 1% des suffrages aux élections régionales le 6 décembre 2015. On est actuellement... On va bientôt probablement dépasser les 14 000 adhérents. On a bloqué le compteur parce qu'on est dans les moments où ça va passer aux 14 000. M. le maire a jugé que c'était nécessaire, effectivement, que je puisse porter la parole et porter des débats. Il sait très exactement quelles sont nos analyses. Et il estime, effectivement, que c'est important que le débat ait lieu de l'appartenance de la France à l'UE, à l'euro, à l'OTAN, des réformes territoriales qui sont en train de plonger le pays dans la catastrophe. Et d'ailleurs, dont il peut... On en a longuement parlé tout à l'heure, dont il peut mesurer à quel point c'est un problème. Voilà. Merci beaucoup, Thierry. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vous propose de passer une première question, M. Asselineau. Une question de Guillaume Meyer. Bonsoir, M. Asselineau. Quelle est votre analyse sur la situation de ces derniers jours à Alep et sur le traitement médiatique français de celle-ci ? Merci d'avance. Je vais répondre assez rapidement. Je pense qu'on a en France des médias et un gouvernement qui s'enfonce dans le mensonge, dans le déni. Alors, évidemment, moi, je ne suis pas à Alep. Je ne peux pas de mes yeux vus tel saint Thomas. Je ne peux pas témoigner de ce que j'ai vu. Mais enfin bon, on a vu le nombre de témoignages de gens fiables et concordants. C'est que la version qui est imposée aux peuples occidentaux est une version qui est de plus en plus... dont les mensonges sautent désormais aux yeux. Il y a eu une vidéo qui a été diffusée notamment par Rocha Toudet. On va dire évidemment que c'est Rocha Toudet, oui, mais enfin, une vidéo justement d'une journaliste, en fait, de quelqu'un qui a été présent à Alep, qui faisait remarquer qu'en fait, les sources d'informations dont se gargarisent la presse occidentale, les gouvernements occidentaux, en réalité, ça vient toujours de l'observatoire sur la situation des droits de l'homme en Syrie. C'est-à-dire, une personne qui est à Londres, tout ça n'est pas sérieux. On va voir la suite des événements. En attendant, moi je pense que c'est... On va voir l'effondrement tout simplement des mensonges occidentaux. Quand je vois que le ministre des Affaires étrangères, M. Jean-Marc Ayrault, est allé encore de l'avant en dénonçant les mensonges réitérés de la Syrie et de la Russie. Voilà. Je pense qu'il ferait bien M. Ayrault de se taire et d'attendre la suite des événements. Parce que la suite des événements, c'est que les États-Unis, en ce moment, sont sur la voie d'un rapprochement rapide avec la Russie. On a vu que le président élu des États-Unis, Donald Trump, a décidé de nommer comme secrétaire d'État le président d'Exxon, qui est non seulement le très grand, la major pétrolière américaine, mais surtout quelqu'un qui a été décoré par Vladimir Poutine, je crois que c'était en 2012, M. Rex Tillerson, qui semble-t-il s'entend assez bien avec le dirigeant russe, et qui d'ailleurs a été nommé expressément à ce poste. Alors il faut qu'il soit encore confirmé selon les procédures américaines. Il faut encore qu'il soit confirmé. Et semble-t-il qu'il y a sa tangue, d'ailleurs, à Washington. Alors là, ça veut dire que le président élu des États-Unis est en train de se rapprocher et de procéder à un début de virage à 180 degrés des relations entre les États-Unis et la Russie. Dans ces conditions, je trouve que la France ferait bien de se faire un peu d'introspection et d'arrêter de poursuivre dans sa vision mensongère de la situation. Je pense qu'il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de peau à recoller pour le prochain président de la République française quand il sera élu en mai prochain sur ces questions. Elle n'est pas mauvaise. C'est vrai. Je dois avouer que j'ai fait un, comment dire, une conférence, une réunion publique à Angoulême. C'était vendredi dernier. Et j'ai eu affaire à deux journalistes qui sont venus me voir. Et c'était pas du journalisme. C'était du maccartisme. C'est-à-dire j'ai eu droit à deux journalistes, en particulier l'un d'entre eux, de la Charente Libre, qui m'a quasiment... Qui a commencé à embrayer en me disant « Bon alors dites-nous où vous êtes. Vous êtes quelque part entre Fillon et Le Pen ». Alors je l'ai regardé avec des yeux ronds. Je lui ai dit « Mais qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? » En fait, c'est quelqu'un qui ne s'était renseigné sur rien ou qui avait dû écouter quelques ragots, qui ne connaissait d'ailleurs pas le programme de notre mouvement politique, en fait, qui ne connaissait pas grand-chose. Voilà. Alors quand je lui ai fait valoir notre programme, qui est quand même un programme inspiré de celui du Conseil national de la résistance, bon, ça ne l'a pas empêché d'écrire des choses qui sont totalement fausses dans son article. Ce qui est vrai, pour reprendre cette question amusante, ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, actuellement, on est dans une espèce d'inversion généralisée des valeurs dans tous les domaines, en particulier en matière de positionnement politique. Je rappelle que la gauche passe son temps à démolir le droit du travail, conformément d'ailleurs au rapport sur les grandes orientations de politique économique émanant de la Commission européenne, en vertu du fameux article 121. Je rappelle que la gauche privatise à tout van au service public. Je rappelle que la gauche a mené des guerres illégales ou des interventions militaires à l'étranger, contrairement au droit international et à la Charte des Nations Unies. On parlait de la Syrie à l'instant. Je rappelle que la gauche soutient des gouvernements comme en Ukraine qui ont fait alliance avec des mouvements d'extrême droite et même néo-nazis à Kiev. Je rappelle que la gauche, lorsque vient à l'Assemblée Générale des Nations Unies tous les mois de septembre ou octobre, lorsque l'Assemblée Générale reprend ses travaux pendant l'automne à New York, la Russie propose une motion pour condamner la glorification des Waffen-SS en Estonie et en Lettonie. Cette motion est votée à l'écrasante majorité des États membres des Nations Unies à l'Assemblée Générale. Mais les États-Unis et puis toujours un de leurs affidés du style le Costa Rica ou les îles Palau dans le Pacifique votent contre. Et puis les pays de l'Union européenne, dont la France, par solidarité européenne, refuse de voter en faveur de cette motion, s'abstient lâchement. Ça veut dire que la France refuse de condamner la glorification des Waffen-SS pendant la Seconde Guerre mondiale par le gouvernement estonien ou Letton. Voilà. Je ne vais pas en rajouter. Mais c'est vrai que je considère pour ma part qu'actuellement, nous avons une gauche qui n'est pas à gauche, qui est même plutôt à l'extrême droite. D'ailleurs, l'atmosphère de mackartisme général que l'on trouve dans les grands médias. D'ailleurs, les décisions qui sont prises, c'était je crois hier même que l'on a vu, ou aujourd'hui même, je ne me rappelle plus, que l'on a vu que les députés ont décidé de proroger de nouveau l'état d'urgence jusqu'au mois de juin-juillet, c'est-à-dire après les élections présidentielles et législatives. Maintenant, on vient de battre un record sous toutes les républiques. On n'a jamais eu un état d'urgence aussi long depuis le 13 novembre 2015. Je rappelle que c'est toujours la gauche qui vient de bâtir une espèce de fichier avec 62 millions de Français, fichier centralisé. Je rappelle – j'en ai parlé dans mon dernier entretien d'actualité – que c'est la prétendue gauche qui, par l'intermédiaire de M. Valls, vient piétiner le principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs avec ce décret d'une mission d'inspection qui va pouvoir inspecter la Cour de cassation, une inspection dépendante de l'exécutif. Ça fait quand même beaucoup. Ça fait même beaucoup trop. Et donc j'invite, me semble-t-il, tous les gens qui sont des démocrates, des républicains à se redresser, se réveiller et se rendre compte que les dénominations qu'on leur donne dans les grands médias sont à peu près l'inverse de la réalité. Voilà. Actuellement, je pense – je l'ai déjà dit, je le redis – le gouvernement français actuel est probablement le gouvernement le plus à l'extrême-droite que nous avons connu, probablement depuis 1945. — Question de Marie-Claude. Marie-Claude. Est-ce vrai qu'en état d'urgence, des élections présidentielles sont impossibles ? — Non. C'est faux. C'est faux. Enfin, c'est faux. Simplement, ce qui est vrai, c'est que ça introduit un climat un peu délétère. À vrai dire, bon, la vie reprend toujours après des très grands drames. Donc il y a eu les attentats du 13 novembre à Paris. Pendant un mois, un mois et demi, la France a été sous le choc de ces épouvantables attentats. Et puis bon, après, la vie progressivement a commencé à revenir à partir de février, mars. On a commencé à y faire un petit peu moins attention. Puis après ça, il y a eu l'attentat du 14 juillet à Nice. Bon, là aussi, pareil. Au passage, d'ailleurs, on voit que l'attentat qu'il y a eu à Nice montre que l'état d'urgence n'était pas respecté, puisque sous l'état d'urgence, il ne doit pas y avoir, je crois, de rassemblement public de plus de 5 ou 10 personnes. Je me rappelle plus exactement. Alors il y a des gens qui me disent « Oui, mais finalement, c'est la preuve que cet état d'urgence n'est pas appliqué ». Non, non. C'est pas tout à fait vrai. Il y a certaines de ces clauses qui ne sont pas appliquées. Donc effectivement, il y a des attroupements humains. Mais en revanche, ce qui est vrai et ce qui est très inquiétant, c'est que l'on a affaibli les libertés publiques. C'est-à-dire qu'il peut y avoir à tout instant des gens qui déboulent à votre domicile pour venir faire des perquisitions, et sans aucune garantie judiciaire, puisque nous sommes en état d'urgence. C'est ça qui n'y va pas. Moi, ce que je crains... J'espère que je me trompe. Mais ce que je crains, c'est que ne se réédite le scénario qui s'était passé en novembre de l'année dernière, en novembre 2015. Je rappelle que les attentats du 13 novembre 2015 ont servi ensuite de justification pour le gouvernement à, d'une part, faire l'état d'urgence, mais d'autre part à, rappelez-vous, suspendre la campagne électorale qui avait lieu pour les élections qui avaient lieu le 6 décembre 2015. Donc pendant une dizaine de jours, en gros, on a eu tous les médias qui, par respect pour les victimes, ont suspendu la campagne électorale, mais en revanche, qui ont donné constamment la parole, d'une part au gouvernement, et d'autre part par souci d'équilibre à l'opposition. Mais un mouvement politique comme le nôtre, en pleine ascension, nous, on avait droit, comme d'habitude, à rien. Je rappelle d'ailleurs au passage... Je n'avais pas vu, moi, le rapport qu'il y avait entre le fait qu'il y ait des attentats et le fait qu'on interrompe une campagne électorale. Si on estime, et on peut l'estimer, que les attentats étaient tellement troublants que ça justifiait qu'on reporte les élections, à ce moment-là, il fallait reporter les élections. On peut prendre une loi. Les élections auraient pu être reportées d'un mois ou deux mois pour que les esprits soient apaisés, dont acte. Mais là, ce n'est pas ce qui avait été décidé. Ce qui avait été décidé, c'était de maintenir la date, mais d'empêcher les partis politiques qui ne sont pas le gouvernement ou la prétendue opposition, de s'exprimer. Et c'est ça que je crains beaucoup, moi, pour les élections présidentielles et législatives du mois d'avril-mai et juin prochain. C'est que... Voilà. Imaginons... Imaginons qu'un terrible attentat ait lieu 10 jours ou 15 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle. Et que l'on en dise, à ce moment-là, il y a un arrêt de la campagne. Alors ça tombe... Je me permets de souligner que... Déjà, avec la loi Urvoas, si je suis candidat, un candidat comme moi aura droit non pas à 5 semaines d'égalité de traitement, mais il n'y a plus que 15 jours. Avant, il y avait 5 semaines. Et puis maintenant, les socialistes ont décidé de reporter ce délai à 15 jours. Les 3 semaines antérieures seront fondées sur le principe d'équité, c'est-à-dire notamment le nombre de députés au Parlement. Vous voyez ce qu'il nous restera ? C'est-à-dire des clopinettes. Si en plus, il y avait un attentat et qu'on dit... On maintient l'élection, mais on supprime toute campagne électorale. Alors là, ce serait quand même un scandale absolu. C'est pour ça que je prends acte d'ores et déjà. Je mets en garde le gouvernement. Si d'aventure... J'espère pas. Mais enfin, M. Valls nous avait promis qu'il y aurait d'autres attentats. Donc si d'aventure, un attentat venait à perturber les élections de l'année prochaine, comme un attentat a perturbé les élections régionales de l'an dernier, que ce soit les élections présidentielles ou les élections législatives, il sera du devoir – je dis bien du devoir – du gouvernement de reporter les élections de 2 ou 3 mois par une loi organique qui permette ensuite de faire que les esprits s'apaisent. Sinon, eh bien sinon, on sera toujours amené à avoir des personnes et des rumeurs qui supputeront que peut-être ces attentats n'ont pas été, ne sont pas parfaitement tombés du ciel, soupçon parfaitement odieux s'il en est. Donc je mets en garde le gouvernement. D'abord, évidemment, lutter contre les attentats, bien entendu. Mais si d'aventure, semblable chose devait se produire l'année prochaine, comme ça a été le cas en novembre 2015, les élections présidentielles devront être reportées et les élections législatives aussi. C'est un sujet que j'ai déjà évoqué plusieurs fois. C'est un sujet qui est un petit peu accessoire par rapport à l'UPR, mais qui préoccupe quand même, à juste titre d'ailleurs, un certain nombre de nos adhérents, de nos sympathisants. J'ai dit et je redis et je redis une nouvelle fois que la France a hérité dans son histoire de liens avec l'Afrique, qui sont des liens très importants, de même que l'Afrique a hérité de liens avec la France, pour le meilleur ou pour le pire, si j'ose dire. Voilà. Je n'oublie pas, bien entendu, les drames de la colonisation. Ce que je dis, c'est qu'il faut aussi regarder vers l'avant et que, je l'explique dans certaines de mes conférences, actuellement la langue française est en très forte croissance au niveau planétaire grâce aux pays d'Afrique francophone, d'Afrique de l'Ouest. Selon les statistiques de l'Organisation internationale de la francophonie, il y avait 190 millions de francophones en 2000, il y en a 240 millions en 2015, et il pourrait y en avoir jusqu'à 600 ou 700 millions en 2060, essentiellement une langue qui sera à 90% africaine. C'est autant dire que l'avenir de la France passe très largement par ses liens avec les pays du Sud et notamment les pays d'Afrique francophone. J'ai dit, j'ai redit et je re-redis que j'ai mis expressément dans mon programme la fin de la France-Afrique. C'est-à-dire, pour ceux qui ne le sauraient pas, on couvre de ce vocable de France-Afrique, des relations de type néocolonial qui se sont nouées après les décolonisations et où, effectivement, un certain nombre de dirigeants africains ont été un peu traités par Paris, comme les dirigeants européens sont traités actuellement par Washington, c'est-à-dire un petit peu comme des vassaux. Donc moi, je suis contre. Sur l'affaire de Laurent Gbagbo, par exemple, je considère que cette situation est très choquante. Je connais un certain nombre d'Ivoiriens notamment qui sont des partisans de Gbagbo. J'estime que toutes ces affaires ne sont pas claires, que son successeur a été mis en place d'une façon qui n'est pas conforme à ce que doivent être les valeurs et les principes défendus par la République française. Voilà ce que je dis. Je dis aussi que, s'agissant du France-CFA, je suis assez souvent interrogé sur la question du France-CFA. Là aussi, je suis logique avec moi-même. Toutes les monnaies plurinationales de l'histoire ont toujours éclaté. Donc je pense que ce sera la même chose avec le France-CFA qui a vocation, à mon avis en tout cas, a vocation à se dissoudre dans les prochaines années. Donc que l'on soit vraiment très clair, dans mon esprit, on doit avoir une relation de partenariat totalement renouvelée avec l'Afrique. Ça ne veut pas dire laisser tomber l'Afrique ou que l'Afrique laisse tomber la France. Parce que beaucoup de gens se battent contre la France-Afrique. Mais il faudrait aussi qu'elles se battent, ces personnes, contre l'Amérique-Afrique ou la Chine-Afrique. Parce qu'actuellement, la France, progressivement, semble disparaître et être remplacée par des relations qui ne valent guère mieux. Peut-être même, d'ailleurs, qui sont pires. Je ne suis pas absolument certain que ce soit parfait. Moi, je voudrais que dans le monde du XXIe siècle, on aboutisse à des relations équilibrées, de vraies coopérations, d'amitiés, d'échanges équilibrés, d'échanges équitables entre le Nord et le Sud. Et de toute façon, je pense que ça va s'imposer parce que je pense tout simplement que le continent africain pourrait très bien être, au XXIe et au XXIIe siècle, un nouvel Eldorado. Je rappelle ce qui se passe en ce moment en Angola, qui est une ancienne colonie portugaise. En Angola, désormais, il y a plus d'immigrés portugais en Angola que l'inverse. L'Angola connaît une très forte croissance économique. On y a découvert à la fois du tungstène, du molybden, des terres rares, de l'or, des diamants, des hydrocarbures offshore, etc. Donc il y a des perspectives tout à fait considérables. Voilà. Moi, je trouve qu'il serait tout à fait dommage que la France, finalement, distende ses liens avec l'Afrique pour se placer sous le parapluie de l'oncle Sam dans le cadre de la construction européenne. J'espère en tout cas que la personne qui me pose cette question se rend compte que je suis sur la scène politique française le seul, je dis bien le seul, responsable politique qui explique qu'au fond, la construction européenne, c'est un apartheid qui ne dit pas son nom. Voilà. Et en vertu de quoi la France devrait-elle fusionner avec la Lettonie, l'Estonie, la Lituanie, etc. Et en revanche, demander au pays du monde arabe, au pays du Maghreb arabe de créer l'UMA, l'Union du Maghreb arabe, de pousser les pays d'Afrique. Pourquoi ça ? C'est une vision... Derrière cette vision continentale du choc des civilisations à l'américaine, c'est en fait une vision ancienne, anxieuse, ringarde et assez sulfureuse qui se cache. C'est cette vision comme s'il y avait des peuples torchons, des peuples serviettes, etc., etc. Non. Moi, ma vision du monde du XXIe siècle et du XXIIe siècle et des siècles qui viennent, c'est une vision où tous les peuples sont en contact avec tous les autres. Il n'y aura d'ailleurs pas d'exclusivité pour l'Afrique francophone. Il est tout à fait normal que l'Afrique francophone, que les pays d'Afrique francophone aient des liens avec les États-Unis, avec la Russie, avec la Génie. Bien entendu, il n'y a plus de chasse gardée. Mais néanmoins, il doit quand même rester entre l'Afrique francophone et la France. D'abord, il y a une histoire commune, des familles communes, des histoires migratoires communes, des économies communes et puis des flux universitaires et éducatifs et une langue partagée en commun. Je rappelle que dans le programme que j'ai présenté, dans le programme présidentiel, je proposerai, si je suis élu président de la République, que l'on crée un Parlement des États francophones qui se situerait à Paris. On proposerait à l'UNESCO d'être translaté à Strasbourg, dans les locaux laissés vacants par le Parlement européen, puisque nous aurons quitté l'Union européenne. Donc ça sera d'ailleurs des locaux beaucoup plus grands pour les 150 délégations qui sont à l'UNESCO. On aura donc l'UNESCO, cette Organisation des Nations unies pour les sciences et la culture, qui sera ainsi à la frontière entre le monde germanique et le monde latin, ce qui sera un gage de paix et non pas de guerre. On ne quitte pas l'Union européenne pour faire la guerre à l'Allemagne. Au contraire, c'est pour retablir des liens d'équilibre et d'indépendance réciproques, mais de confiance et d'estime réciproques. Et puis dans les locaux laissés vides de l'UNESCO, et à ce moment-là, on pourrait proposer, si les pays africains sont d'accord, bien entendu, un Parlement des États francophones qui essaieraient, sont pas obligés d'y parvenir, mais essaieraient sur les grands sujets internationaux, notamment par exemple sur le système financier international, sur les échanges Nord-Sud, sur le système monétaire international, j'en ai parlé, sur la situation dans telle ou telle zone du monde, par exemple la situation au Moyen-Orient, d'avoir une position commune de la majorité des États de la francophonie. Parce que je rappelle quand même, et je conclurai là, qu'une langue, c'est une vision du monde, voilà. Et on a souvent beaucoup plus d'affinités avec quelqu'un, quelle que soit la couleur de sa peau, quelqu'un qui parle la même langue que vous, on a beaucoup plus d'affinités qu'avec quelqu'un qui a la même couleur de peau que vous, mais qui parle une langue totalement inconnue, comme par exemple, on va dire que je fais une fixation, mais par exemple l'estonien ou le finlandais, je pense qu'en fait, on a beaucoup moins de liens, beaucoup moins d'atomes crochus. Question suivante de Michael Fouret. Bonsoir, M. Asselineau. Irez-vous devant le Conseil d'État pour défendre l'UPR au nom du pluralisme politique ? Alors, on est en train de réfléchir à comment faire pour contourner cette espèce d'énorme scandale que constitue à la fois la censure médiatique absolue qui frappe notre mouvement politique dans les grands médias, scandale rendu encore plus bouffon par la promotion ubuesque de Macron, de M. Macron qui est promu, ça défie l'entendement par les mêmes grands médias, et scandale qui est non seulement au carré mais même au cube lorsque l'on voit effectivement la réponse du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Alors, effectivement, normalement, on doit se pourvoir devant le Conseil d'État. Malheureusement, M. Olivier Schramecq, qui est le président du CSA, est membre du Conseil d'État. Alors, il est en détachement comme président du CSA, mais il est membre du Conseil d'État, je ne suis pas sûr et certain que ce soit la façon la plus idoine d'obtenir justice que de se tourner vers le corps administratif dont il est originaire pour faire obtenir le pluralisme politique. Voilà. Alors on est en train de réfléchir à la situation. Je crois qu'il faut quand même que les auditeurs qui m'écoutent regardent les choses en face. En réalité, nous avons une oligarchie qui prend peur, qui a de plus en plus peur, qui est en train de se rendre compte que le sol s'effondre sous ses pieds. Le discrédit des grands médias audiovisuels français prend des allures de déroute. Depuis quelques semaines, on sait que désormais les Français, chaque Français en moyenne, passe plus d'heures devant Internet que devant la télévision. C'est un changement révolutionnaire. On sait également que les moins de 30 ans, dans les zones urbaines, ne regardent presque plus la télévision, les moins de 20 ans plus du tout. C'est un effondrement de ce mode de manipulation qui a duré en fait depuis 1951-52. Et au bout d'une cinquantaine d'années, ce média de manipulation de masse, au bout d'une soixantaine d'années, est en train progressivement de se désintégrer sous nos yeux. Alors c'est vrai que les personnes âgées, disons les personnes de plus de 57 ans, 60 ans, etc., qui n'ont pas eu l'habitude dans leur jeunesse d'aller sur Internet, a fortiori en zone rurale, continuent à regarder la télévision. Mais ce sont des évolutions quand même extrêmement rapides. Et puis alors la succession des événements qui se sont déroulés au cours de l'année 2016, qui est quelque chose d'assez... Ça donne un peu le tournis entre la victoire du Brexit, les succès économiques du Royaume-Uni après le Brexit, contrairement à tout ce qu'avait dit la propagande. Et puis la victoire de M. Trump, contrairement à tout ce que nous avait assuré la propagande et les pseudo-sondages bidouillés. Et puis à la victoire de M. Fillon à la primaire des Républicains, lui aussi, contrairement à tout ce qu'avait dit la propagande. Et puis maintenant, cette promotion, elle est bête, la promotion de M. Macron. Voilà. Moi, je ne vois autour de moi que des gens qui disent « Mais que ce que c'est que cette histoire ? » Ils nous prennent vraiment pour des imbéciles. Ils ont tort. Donc en fait, je pense qu'il faut bien comprendre que, jusqu'à ce que je sois proclamé officiellement candidat par le Conseil constitutionnel, si je parviens à obtenir tous ces parrainages. On a eu le plaisir et l'honneur d'avoir un maire, Thierry Descochers, qui est en préambule à cet entretien, qui a dit « On est encore à la recherche de parrainages. Il faut donner encore un coup de collier pour y parvenir. » Je l'ai déjà dit, je le confirme au passage, je pense que si on continue sur ce rythme, je pense que nous allons y parvenir. Je pense. Mais ce dont je suis à peu près convaincu, c'est que nous n'obtiendrons pas justice et qu'il faudra attendre la proclamation des résultats, probablement pour que les médias acceptent de commencer à me donner la parole. Et je pense que d'ailleurs, la loi Urvoise dont je parlais tout à l'heure, ils vont tout faire pour me couper la parole. C'est la raison pour laquelle je demande à toutes celles et à tous ceux qui m'écoutent de multiplier plus que jamais tous les partages sur Facebook, tous les renvois, toutes leurs connaissances, leurs amis, leurs collègues de travail, leurs voisins de palier, etc. Il faut absolument que les Français se rendent compte que ce sont les grands médias qui leur font la guerre. C'est de ça qu'il s'agit. D'ailleurs, de plus en plus de Français le comprennent. On a appris aujourd'hui cette chose quand même assez extraordinaire. C'est que M. Bourdin sur RMC a eu l'idée saugrenue de lancer un sondage sur Twitter en disant « Est-ce que vous pensez que les journalistes disent la vérité ou vous mentent ? » « Est-ce que vous pensez que les journalistes disent la vérité ? » Le sondage sur Twitter lui est revenu comme un boomerang dans la figure puisque je ne sais pas ce qu'il pensait avoir comme résultat. Mais enfin, vous avez vu, ça a circulé. Il y a eu 91% des internautes qui ont répondu que non, que les journalistes mentent. Voilà. Alors je ne sais pas si M. Bourdin a été surpris, mais je le signais au passage à M. Bourdin que depuis 10 ans bientôt que j'ai créé l'UPR, il m'a invité en tout et pour tout 4 minutes, alors que normalement, et je ne suis jamais passé sur bien d'autres grands médias, alors que normalement avec près de 1% des suffrages en décembre 2015, j'aurais dû avoir 1% des émissions politiques. Eh bien voilà. Qui sème le vent récolte la tempête ? Je crois que finalement, ce qui est en train de se passer, c'est une formidable rébellion des Français comme des autres peuples occidentaux contre leurs grands médias. Et d'ailleurs, quand je fais mes conférences où il y a de plus en plus de monde et où les gens adhèrent en rang serré, je vois énormément de gens qui me disent « C'est un scandale que vous ne soyez jamais invité, alors que ce que vous dites est ce qu'il y a de plus intéressant sur la scène politique française. » Donc cette opposition entre M. Macron, par exemple, qui a zéro électeur, zéro programme, zéro affiche, zéro traque, qui n'a rien, en fait, si ce n'est que d'être la marionnette d'une oligarchie, et qui n'a rien à dire en définitive, sauf des slogans. Et puis moi, d'un autre côté, qui depuis bientôt 10 ans donne énormément d'informations, et pas seulement moi, c'est des gens qui m'ont rallié à l'UPR, le fait que moi, je n'ai des rois à rien, tout ça est devenu comique presque. Et en fait, ça nous sert beaucoup, beaucoup, beaucoup de telle sorte que je pense que la grande surprise de 2017, c'est nous qui allons la créer. Question de Nicolas Blondel. « Bonsoir, M. Asselineau. Avez-vous plus de 400 promesses de parrainage ? » « Je m'en tiendrai à ce que j'ai dit, c'est-à-dire que nous en avons beaucoup, mais que nous n'avons pas encore assez. » Voilà. Si je vous disais, si je disais par exemple que nous avons 20 ou 30 promesses de parrainage, nos démarcheurs, qui sont très nombreux, baisseraient les bras. Si je disais que nous en avons 580, nos démarcheurs baisseraient les bras, en disant « c'est dans le sac », et dans le premier cas, c'est fichu. Je rappelle qu'il ne s'agit que de promesses. Et même si l'écrasante majorité des maires, à partir du moment où ils ont signé, donné un coup de tampon, respectent, paraît-il, et que c'est la première fois en fait que je suis vraiment candidat, respectent, paraît-il, la parole donnée, on ne peut jamais exclure que des maires, au dernier moment, décident finalement de ne pas le faire. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle vous ne me tirerez rien, vous ne me tirerez pas des verres du nez. En plus, ce que je vous dis, c'est vrai. Je suis honnête. Si on était très très loin du but, voilà, les gens voient bien que j'ai quand même plutôt le sourire, les gens voient bien que je parcours la France, les gens voient bien qu'on nous donne un coup de collier général, donc voilà, quiconque a un petit peu d'intuition voit bien que c'est en train de plutôt bien tourner. Bon. Mais nous ne sommes... C'est encore une situation qui n'est pas achevée. On poursuit notre objectif. On essaiera d'en avoir plus, d'ailleurs, que les 500 fatigues, qu'il nous en faut plus, pour être sûr d'avoir un matelas de sécurité. Donc voilà, je pense que le moment venu, bien entendu, vous serez informés. Mais vraiment, j'insiste et j'insiste encore. Il faut vraiment donner un coup de collier. Là, on a encore 15 jours au mois de décembre, on a le mois de janvier, et encore les 15 jours de février. Maintenant, il reste deux mois. Voilà, donc au cours des deux mois, il faut vraiment qu'on donne un coup de collier. Je l'ai dit, je pense qu'au bout du compte, on va y arriver. — Question de Jack Rubis. Bonsoir, M. Asselineau. Si l'UPR venait à avoir un rôle majeur en France, ce que j'espère, seriez-vous pour le rétablissement du vote proportionnel, peut-être pas pour toutes les élections, afin que la représentativité du peuple soit intègre ? Sinon, pourquoi ? Merci. — Alors c'est une bonne question. Assez curieusement, personne ne m'a jamais posé cette question, d'ailleurs. Je suis en train de me rendre compte. Bon, vous connaissez le problème posé par les modes de scrutin. Vous avez le scrutin le plus juste, c'est celui à la proportionnelle intégrale. C'est-à-dire qu'il y a... Chaque partie a un nombre de députés, par exemple à l'Assemblée nationale, qui est conforme au pourcentage qu'il a obtenu. Bon. Fondamentalement, un mouvement politique comme le nôtre, qui a obtenu près de 1% des suffrages, aurait intérêt à ce genre de scrutin. Vous connaissez la critique traditionnelle qui est faite à ce type de scrutin. C'est que si on a une proportionnelle intégrale, on risque d'avoir un émiettement complet de la scène politique, d'avoir des députés de, je sais pas, 15 ou 20 partis politiques à l'Assemblée nationale, et donc d'avoir des crises régulières qui apparaissent, avec des majorités qui sont extrêmement fragiles, avec des coalitions hétéroclites. Et puis surtout, finalement, tout ça est très très flou. C'est-à-dire que s'il y a 18 partis politiques qui sont représentés, qui va gouverner la France ? Il faudra bien qu'il y ait des majorités qui apparaissent comme ça. Donc en fait, le sujet est difficile. Et en fait, la réalité, c'est comme l'élection présidentielle. Vous savez qu'il n'y a aucun scrutin qui soit parfaitement juste. Alors moi, j'aurais tendance à dire un petit peu, là je vais faire un petit peu, comment dirais-je, une réponse chèvre-choux. J'aurais tendance à dire qu'il faudrait quand même qu'il y ait la représentation au Parlement de partis politiques, mettons, qui est, alors en Allemagne, c'est à partir de 5%, ou un parti politique qui efface, mettons, je ne sais pas, 2 ou 3%, avec ce que l'on appelle une prime majoritaire. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des députés qui représentent un peu tous les courants de l'opinion, mais aussi une prime majoritaire qui permet quand même aux partis politiques arrivés en tête, ou très largement en tête, d'avoir les moyens de gouverner. Voilà. C'est un peu bancal, mais je pense que ce serait la moins mauvaise des solutions. C'est vrai qu'actuellement, il n'est pas normal, par exemple, que le Front National, pour parler de lui, qui a quand même, qui fait parfois des scores de l'ordre de 20% aux élections, n'est qu'un député ennemi ou deux, quoi. Enfin bon, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'il n'y ait aucun député de l'extrême-gauche. Voilà. Je pense que s'il y avait un député de lutte ouvrière ou du NPA, ce serait juste. Je trouve que ce serait assez normal aussi qu'il y ait un ou deux députés royalistes, pourquoi pas. Et puis je pense que ce serait tout à fait normal aussi qu'il y ait des députés de notre mouvement politique, qui heureusement est en forte croissance, pour qu'il y ait des députés qui portent notre discours et nos analyses, c'est-à-dire la sortie de l'Union européenne par l'article 50 et la sortie de l'OTAN, parce que ça n'existe pas au Parlement. Voilà. Donc je pense qu'il faut trouver quelque chose comme ça. Alors si je suis élu président de la République, certainement que je mettrai en œuvre une réflexion là-dedans pour essayer d'améliorer le système. J'en profite pour dire que c'est important, je crois, si je suis quelqu'un d'honnête, voilà. Honnête intellectuellement, honnête financièrement, mais honnête intellectuellement aussi. Si je crois que vraiment, normalement, un démocrate, c'est quelqu'un qui doit essayer, en conscience, de se dire « qu'est-ce qui est le mieux pour mon pays ? ». Voilà. Je trouve que ça n'est pas bien qu'il y ait des pans entiers de l'opinion publique qui ne soient pas représentés à l'Assemblée nationale. Je pense que ça ne serait pas bien non plus qu'il y ait un tel émiettement des forces politiques à l'Assemblée nationale qu'on ait une situation de blocage et d'impossibilité de gouverner. Si je suis élu, j'essaierais vraiment de trouver quelque chose qui puisse un petit peu concilier ses contraires. Question de Alexia Trossé. Bonjour M. Asselineau. Puisque vous êtes opposé à la suprématie de la langue anglaise à travers l'Europe, que pensez-vous de l'espéranto ? Alors, moi, l'espéranto, c'est de toutes les langues artificielles nées au XIXe siècle. C'est celle qui a le mieux fonctionné. Il y en a eu d'autres. Il y a eu le vol à Puc, il y a eu l'espéranto, en effet, qui continue à se développer. Moi, je ne méprise pas du tout l'espéranto. J'ai personnellement une petite... Mais là, je livre le fond de ma pensée. J'ai personnellement un petit doute, surtout après tant d'années de décennies, sur le fait que quelque chose qui est une création purement intellectuelle, une création de synthèse puisse jamais un jour s'imposer. Je crois que ce n'est pas comme ça que les langues apparaissent. Il faut qu'elles puissent s'incarner dans des très nombreux locuteurs. Mais je sais, je connais, j'ai un ami espérantiste qui m'a fait valoir toute une série d'autres arguments. En attendant, je signale que notre charte fondatrice de l'Union Populaire Républicaine a été traduite en espéranto. Et voilà, donc je n'ai pas... Je ne suis ni pour, ni contre. C'est une langue qui existe. Après tout, si elle se développe, pourquoi pas ? Pour ceux d'entre... Des internautes qui ne le sauraient pas, l'intérêt de cette langue, qui a été inventée au XIXe siècle, c'était d'être extrêmement facile à apprendre, d'avoir une grammaire extrêmement logique, d'emprunter un peu à toutes les langues. Mais à vrai dire, c'est une langue qui se rapprocherait un petit peu aux langues romanes, quelque chose comme ça. Le mot même d'espéranto fait plutôt penser à de l'espagnol. Il y a certaines formules. Enfin moi, je regarde ça un petit peu loin. On dirait parfois un petit peu du roumain, ou de l'espagnol, ou des choses comme ça. L'idée, c'était effectivement qu'il n'y ait pas une langue planétaire qui s'impose, qui émane d'un grand pays. Voilà. Moi, je n'ai rien contre. Je ne suis pas certain, en revanche, que ça puisse fonctionner, que ça puisse s'imposer. Mais c'est une belle aventure. Il y a... Moi, je préférerais, en tout cas, et c'est d'ailleurs ce que nous faisons, puisque nous avons traduit nos chartes, la charte de l'UPR, dans différentes langues. On a d'ailleurs commencé à le mettre sur notre site Internet. Nous avons d'ores et déjà la charte de l'UPR en chinois, en russe, en serbo-croate, en anglais, etc. On va les mettre de plus en plus. Je pense qu'il faut être multilingue et développer l'enseignement de toutes les langues. Et bien sûr de l'anglais, mais pas que. Pas que. Pas que de l'anglais. Moi, quand j'étais étudiant, j'avais appris l'allemand. Quand je suis allé au Japon, j'ai appris un peu à parler le japonais. J'ai passé le japonais en deuxième langue à l'ENA. Et dans notre programme, il y a l'idée de développer l'enseignement des grandes langues du monde, que sont le japonais, le chinois, le russe, le portugais brésilien, l'espagnol, bien sûr, l'arabe, l'hindi, et puis d'autres langues peut-être un peu plus rares, mais qui sont également importantes, comme le vietnamien ou le persan, par exemple. Prochaine question d'une personne qui a un nom écrit en cyrillique. Donc je ne me risquerai pas à le lire. Voici sa question. Bonsoir François Asselineau. Les maires reçoivent-ils des pressions concernant l'accordance de leur parrainage ? Alors ça, c'est plutôt une question qu'il aurait fallu parler à Thierry Descochers. De ce que je crois savoir, de ce que je crois savoir, c'est parfois le cas. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que moi, j'ai vu personnellement, à titre personnel, je me suis entretenu avec, je crois, 95 maires. Et nos démarcheurs ont vu des centaines et des centaines et des centaines et des centaines de maires. Ce qui est certain, c'est qu'assez régulièrement, pas toujours, mais régulièrement, on a des maires qui nous expliquent qu'ils ne veulent pas s'engager parce qu'ils craignent les pressions du député du coin, du président de la communauté de communes, du sénateur, du président du conseil général, du président du conseil régional, etc. Démêler si c'est vrai ou si c'est un argument de séance pour essayer de botter en touche et de ne pas parrainer, c'est une autre histoire. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a quand même 60% à peu près des détenteurs du pouvoir de signature qui refusent de parrainer en invoquant notamment ce type de décision. J'en profite pour dire qu'il est absolument scandaleux que ce système soit rendu public et que les signatures soient dévoilées. Parce que pour beaucoup, beaucoup de gens, en fait, il s'agit d'un vote. Alors ça, c'est vis-à-vis des administrés. Et puis pour les donneurs d'ordre, c'est un moyen de faire pression. En tout cas, j'ai des exemples très précis. J'ai un exemple particulièrement précis, notamment d'un député qui s'est tourné vers tel ou tel... d'un maire qui s'est tourné vers le député du coin. Et le député lui a dit « ne surtout pas me parrainer ». Donc il est vrai qu'il y a des instructions qui peuvent parfois émaner de certaines officines. Mais j'espère que tout ceci ne m'empêchera pas au bout du compte d'avoir et d'obtenir ces fameuses 500 sésames. Question de Cédric Libère. Bonsoir, M. Asselineau. Si vous obtenez les 500 parrainages et que vous êtes candidat, les médias pourront-ils continuer à vous ignorer ? J'en ai longuement parlé tout à l'heure. Je redis la même chose. Normalement, non. Normalement, à partir de la proclamation qui aura lieu aux alentours du 20 mars, je pense, de la liste officielle des candidats à l'élection présidentielle, normalement, s'ouvrait traditionnellement la période d'égalité de traitement dans les grands médias. C'était comme ça sous Charles de Gaulle, sous Georges Pombidou, à une époque où les dirigeants français avaient quand même encore un certain nombre d'éthiques et un certain nombre de principes et avaient une éthique démocratique. Bon. Maintenant, malheureusement, on a des dirigeants qui se sont complètement assis sur les principes démocratiques et qui ne voient qu'une chose, c'est comment, en fait, imposer une dictature qui ne dit pas son nom. Donc, normalement, moi, je me rappelle, quand j'étais petit, dans les années, la première élection présidentielle du suffrage universel en 1965, ou celle en 1969, après la démission de Charles de Gaulle, il y avait, chaque candidat avait un temps imparti qui était minuté à la minute près, à la seconde près. Et par ailleurs, les journaux, les journalistes, ne se permettaient pas, pendant la campagne, de faire des commentaires. Parce qu'à notre époque, nous avons, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il va y avoir, au lieu des cinq semaines d'égalité de traitement, il va y avoir trois semaines dites d'équité, c'est-à-dire, en fait, de totale inégalité, fondées notamment sur l'appartenance, sur le nombre de députés, etc. Ça va revenir, en fait, à donner moins de temps de parole à ceux qui ne l'ont déjà pas. Alors, j'ai déjà dit, et je reviens, à quel point c'est scandaleux ? On parlait tout à l'heure des liens avec l'Afrique. Ça me fait penser à quelque chose qui s'est développé depuis une quinzaine, une vingtaine d'années. C'est ce qu'on appelle le commerce équitable. C'est quoi le commerce équitable ? Le commerce équitable, c'est un commerce où les consommateurs des pays du Nord, les centrales d'achat des pays du Nord donnent plus aux producteurs de cacao ivoirien, par exemple, ou de café, aux producteurs de café du Costa Rica ou aux producteurs de quinoa de Bolivie, donnent plus que ce que normalement le rapport des forces économiques devrait donner. Voilà. C'est-à-dire, on estime qu'un producteur, par exemple, de cacao ivoirien, c'est pas juste de le payer vraiment très très peu en mettant trop en concurrence, en faisant prévaloir les grandes centrales d'achat occidental, et donc on lui donne plus. C'est ça le principe d'équité. Le principe d'équité, c'est un principe d'origine religieuse. L'égalité, c'est un principe mathématique, 2 égale 2. L'équité, c'est un principe où intervient quelque chose de transcendant, une espèce d'éthique. C'est-à-dire, l'équité, ça fait intervenir l'idée d'une justice divine, donc un concept d'équité. Allez-vous renseigner sur la notion d'équité. Donc normalement, si on appliquait le commerce équitable, les principes du commerce équitable aux élections présidentielles en France, l'équité de traitement voudrait qu'on donne plus de temps de parole à ceux qui ne l'ont jamais. Voilà, parce que c'est vrai, M. Fillon, M. Valls, ça va, les Français les connaissent archi par cœur. Ils ont été Premier ministre pendant 5 ans. On connaît archi par cœur les analyses ou les redemontades de Mme Le Pen ou les redemontades de M. Mélenchon. Ça fait des années qu'on connaît ça. Mais quelqu'un comme moi, si je suis candidat, il y a 90% peut-être ou 80% des Français qui n'ont jamais entendu parler de moi. Donc ça serait normal que l'on me donne un petit peu plus de temps de parole que normalement pour me faire connaître. Mais non. Avec la loi Urvois, ce qui est prévu, c'est qu'on m'en donnera encore moins. Bon, voilà. Voilà comment on est gérés, comment sont gérés les grands médias audiovisuels. J'ai eu l'occasion d'en parler tout à l'heure. Tout ceci est en train de revenir comme un boomerang aux gens qui ont organisé ce système. Donc moi, je ne me fais pas trop d'illusions et je relance encore cet appel. Il faut absolument que vous vainquiez cette mafia des grands médias audiovisuels et que vous diffusiez le maximum d'informations. On va d'ailleurs vous aider, puisque nous allons lancer à partir de demain à une nouvelle série de vidéos qui va s'appeler Une minute pour comprendre parce que ça répond à beaucoup de demandes. Donc à peu près tous les jours, on diffusera une petite vidéo de 1 à 3 minutes, mais parfois d'une minute, qui, sur un sujet très précis, donnera des réponses, notamment avec certains extraits de certains de mes entretiens d'actualité ou de certaines de mes conférences, mais quelque chose qui sera extrêmement bref. Ça viendra doublonner en surplus de ces animations que nous avons commencé à lancer au dernier entretien d'actualité, qui sont ces petites animations sous forme de dessins animés qui, elles, font 2-3 minutes. Donc on va essayer de faire des choses plus virales, comme on dit, pour qu'il y ait le maximum d'internautes qui puissent en profiter. Voilà. Donc ça sera aussi de la mobilisation de tous. À propos de mobilisation, j'en profite pour signaler que notre compteur ici est à l'arrêt, puisqu'il n'est pas à l'arrêt, parce qu'il y a des gens qui continuent à adhérer à notre mouvement. Mais on l'a arrêté ce matin parce qu'on se rapprochait de la zone. Vous savez, à chaque fois qu'on se change de millier, il y a une tradition qu'on a assez sympathique qui est qu'au chaque passage de millier, j'appelle personnellement celui ou celle qui est celui qui franchit le millième. Voilà. Alors comme on s'était aperçu qu'il y avait une tendance un petit peu au ralentissement avant le passage de millier, pour garantir le parfait hasard, on coupe le nombre d'adhérents quelques dizaines avant d'arriver. Donc on l'a coupé ce matin. Voilà. On se rapproche en tout cas du 14 millième adhérent. Je ne sais pas si nous allons le franchir dans le courant de cette soirée. Si d'aventure c'était le cas, il réapparaîtrait comme par magie. Et sinon, ça sera peut-être pour demain, je ne sais pas. Je vous propose une dernière question avant de faire une petite pause et justement de repasser une nouvelle infographie sur un des points du programme. Question de Frédéric Bolzinger. Bonsoir, M. Asselineau. Que pensez-vous de la proposition de M. Macron de supprimer les cotisations salariales sur l'assurance chômage et la sécurité sociale ? Cela ne cache-t-il pas une volonté de démanteler ces deux services sociaux ? Alors, moi, si j'ai bien... Mais tout ça, c'est moi, les hurlements hystériques de M. Macron, moi, ça me laisse froid. En fait, je pense que M. Macron et les gens qui le pilotent derrière commencent à prendre peur parce que la mayonnaise ne prend pas. Elle est en train de tourner vinaigre. Bon. alors un jour, il est là à pousser des cris d'hystérie. Les gens ont découvert ça en se disant « Mais c'est quoi ce truc-là ? » Le lendemain, il lance maintenant la... Je ne sais pas quoi, effectivement. Si j'ai bien compris, cette fusion, ça serait gagé par une augmentation de la CSG. Moi, de toute façon, je regarderai ça d'un petit peu plus près. Je ne suis même pas sûr que ça vaille la peine parce que de toute façon, ça n'a aucun intérêt. Le programme de M. Macron, c'est extrêmement simple. Il suffit d'aller sur Internet et de regarder le rapport comme 303 finale du 18 mai 2016 sur les grandes orientations de politique économique fixées à la France pour les années 2016-2017. Donc, baisse de l'impôt sur les sociétés, augmentation de la TVA. Ça, c'est la Commission européenne qui nous l'impose, quel que soit le cas de figure, c'est-à-dire quel que soit le président de la République que les Français éliront l'année prochaine. Sauf si c'est moi, puisque moi, je propose de sortir de ça. Mais tous les autres, tous les autres, de l'extrême droite à l'extrême gauche, dans la mesure où ils disent qu'on va renégocier, ta-ti-ta-ta, enfin le truc habituel, seront obligés, dès l'élection, de poursuivre le rapport des grandes orientations de politique économique. Donc, qui fixent expressément comme demande la baisse de l'IS et l'augmentation de la TVA. M. Fillon a eu la, comment dirais-je, l'honnêteté de le mettre dans son programme politique. Mais ne doutez pas que si c'était M. Montebourg ou M. Valls ou M. Macron, ils feraient la même chose dans le monde réel. C'est ça qui se passe. Parce que, là, ils sont en train de nous faire la danse des sept voiles de Salomère, des promesses, et ci et ça. Mais leur promesse, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun intérêt d'écouter leur promesse. Il suffit d'aller lire ce que je viens de vous dire. Donc, il y aura également la poursuite de la rigueur budgétaire. C'est marqué en point numéro 1 des conclusions du rapport que je viens de citer. Il y aura également le démantèlement des professions réglementaires, ce qu'a d'ailleurs déjà commencé à faire M. Macron lorsqu'il était ministre des Visions. C'est un petit télégraphiste, M. Macron, mais M. Montebourg ou M. Fillon, c'est exactement la même chose. Ils feront la même chose. Donc, il y aura également, c'est inscrit à la diminution des prestations au chômage pour assurer leur viabilité budgétaire. Il y a aussi inscrit des mesures incitatives pour que dans les licenciements, enfin bref, faciliter les licenciements. Voilà, tout ça, c'est écrit. Je renvoie à ça. Maintenant, moi, c'est la seule chose qui compte. Pour le reste, M. Macron, on voit bien qu'il est là. Il utilise sa femme comme une espèce de majordome qui lui donne des leçons pour parler devant les Français. Alors, sans doute qu'il doit avoir des professeurs de diction. Donc, sans doute, quelqu'un a dû lui dire « Oh là là, tu es trop calme, il faut donner un petit peu plus de chair et de chaleur. » Alors, il s'est exécuté avec une maladresse de gamin de 12 ans qui monte sur les planches la première fois dans une fête de collège. Moi, je n'ai suivi aucun conseil comme ça pour parler. Moi, je parle tout à fait ce que je pense. Je le dis du fond du cœur, comme je le dis souvent. Je le dis comme je le ressens. Je n'ai pas envie de manipuler mes compatriotes avec des recettes abracadabrantes sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, la tonalité qu'il faut prendre, et ci et ça. Tout ça, ça sonne faux. D'ailleurs, c'est une caractéristique générale de M. Macron. M. Macron sonne faux. Je vous propose donc de prendre une petite pause de deux minutes, le temps de vous diffuser notre nouvel épisode de la série « Quel est le programme ? » Comme le dit un proverbe chinois, le poisson pourrit par la tête. C'est pareil pour l'État. À l'Union populaire républicaine, nous sommes convaincus que la France est en train de pourrir par la tête. Nous souhaitons rétablir le sens de la probité en politique. C'est pourquoi François Asselineau pose dans son programme présidentiel l'obligation pour tout élu, mais aussi ministre, de présenter un casier judiciaire vierge. Pour pouvoir être policier, infirmière, gendarme, pompier, greffier, juge, avocate, comptable, médecin, dentiste, pharmacienne, agent de la poste, chauffeur de taxi et bien d'autres métiers encore, vous avez l'obligation légale de présenter un casier judiciaire vierge. C'est-à-dire que vous ne devez pas avoir été condamné pénalement par la justice française. Par contre, ce n'est pas nécessaire si vous souhaitez être ministre ou même président de la République. Est-il normal qu'une personne ayant été condamnée pour fraude fiscale, abus de biens sociaux ou prise illégale d'intérêt puisse décider des affaires publiques ? Cela nous semble profondément scandaleux. C'est pourquoi François Asselineau propose dans son programme présidentiel que les maires, conseillers régionaux et départementaux, députés, sénateurs, ministres et président de la République, est l'obligation légale de présenter un casier judiciaire vierge pour pouvoir exercer leur fonction. Et pour montrer encore plus l'exemplarité des responsables politiques, François Asselineau propose qu'il soit destitué et inéligible à vie en cas de condamnation définitive pour fraude fiscale, abus de biens sociaux ou encore prise illégale d'intérêt. De même, François Asselineau propose de rétablir les crimes de haute trahison et de complot contre la sûreté de l'État, pour le président mais aussi pour les membres du gouvernement. Ces propositions contribuent à restaurer la confiance des citoyens vis-à-vis des décideurs politiques et de l'État. Elles encouragent la probité et le désintéressement des représentants du peuple. Pour participer au rétablissement de la démocratie en France, inscrivez-vous avant le 31 décembre sur les listes électorales. Retrouvez notre programme et nos analyses sur upr.fr. Il est 22h05, nous reprenons notre émission en question directe avec M. Asselineau. Et donc question suivante de Alexis Vareil. Bonjour M. Asselineau. J'aimerais savoir si vous vous rapprochez d'autres partis ou organisations dans le but de mieux vous faire connaître et d'avoir des alliés. Je sais que l'UPR a eu des déboires par le passé concernant certaines alliances. J'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. Alors, oui, des déboires, je ne sais pas si on peut vraiment parler de déboires. On n'a jamais eu vraiment d'alliance. La seule... Alliance est un grand mot, mais disons le seul accord que l'on avait passé, c'est avec des mouvements étrangers, dans le cadre de ce qu'on a appelé la coordination d'Athènes, avec un mouvement grec qui s'appelle EPAM, qui a à peu près la même philosophie que la nôtre, et puis avec un mouvement finlandais qui s'appelle IPU, IPU. D'ailleurs, un représentant de l'EPAM et un représentant de l'IPU étaient venus lors de notre dernier congrès de l'UPR. Pour le reste, on avait eu des conversations exploratoires avec un certain nombre de mouvements politiques. Ça n'a pas avancé. Pourquoi ? Pourquoi ça n'a pas avancé ? Eh bien parce que fondamentalement, notre mouvement politique, l'UPR, est en soi une alliance. C'est déjà un mouvement de rassemblement, de rassemblement droite, gauche, centre, etc. Il y a des gens de tous les horizons. Et pour que ça fonctionne, j'ai conçu ce mouvement le 25 mars 2007 avec une charte fondatrice qui précise qu'il y a toute une série de sujets que l'on doit mettre de côté. Sinon, ça sera des marqueurs de droite ou des marqueurs de gauche qui feront qu'on n'arrivera pas à rassembler tout le monde. Voilà. C'est un mouvement, je le rappelle, qui se veut provisoire, un mouvement qui appelle les Français à se rassembler au-delà de leur divergence pour sauver ce que l'on a, le plus grand dénominateur commun que nous avons, c'est-à-dire déjà la survie de la France, son unité nationale qui est de plus en plus menacée par les euro-régions et les réformes territoriales, sa démocratie qui est... Il suffit de parler les maires, par exemple, que je rencontre, tous les maires hurlent, ils ont raison d'ailleurs, à la dictature qui s'impose. On est en train de tuer les communes de France sans que jamais on ait demandé aux citoyens français s'ils étaient d'accord en attendant bientôt la destruction des départements. Je ne parle même pas de la destruction de nos acquis sociaux, de notre patrimoine public vendu à l'encamp, de notre diplomatie qui a été complètement asservie, etc. Voilà. Alors tout ceci, ce sont des choses qui n'ont jamais été données, soumises aux Français. Alors on essaie de rassembler le maximum de gens. Et quand on prend contact, quand on a été approché par d'autres forces politiques, quand elles sont à droite, elles veulent nous faire accepter des principes de droite qui iraient au détriment de ce large rassemblement. Et pareil à gauche. Voilà. Il y a des gens qui voulaient à gauche, qui auraient voulu que l'on commence à... Encore une fois, c'est très gentil, tout ça. Mais à ce moment-là, d'abord, ça violerait notre charte fondatrice. Et puis ça ferait fuir les électeurs qui sont venus de la droite, tous les adhérents venus de la droite et réciproquement venus de la gauche. Prends un exemple particulier, par exemple, du mariage pour tous. Bon, ben, chez nous, on considère, c'est un sujet significatif, c'est un sujet du point de vue anthropologique et social et religieux, c'est un sujet qui n'est pas sans signification, bien au contraire. Mais nous estimons, nous, que c'est un sujet qui est quand même moins important que la destruction des acquis sociaux, le pillage de notre patrimoine public, la dilapidation de nos tissus industriels. Je rappelle que nous perdons 1 000 emplois, quasiment, excusez-moi, 600 emplois par jour ouvrage, qu'il y a 1 000 personnes qui basculent en France en dessous du seuil de pauvreté chaque jour selon l'UNSEE, qu'on perd quasiment une usine par jour ouvrage, que tous les jours, il y a 10 agriculteurs qui téléphonent au ministère de l'Agriculture parce qu'ils ont des pulsions suicidaires. Ben, voilà, la situation, c'est une catastrophe. Nous sommes dans une situation de catastrophe. Dans ces conditions, il nous semble que quelque chose comme par exemple ce mariage pour tous, c'est un sujet qui est inutilement diviseur. Voilà, c'est pareil pour le burkini. Rappelez-vous, le mois d'août, pendant tout le mois d'août, il n'a été question que du burkini. Moi, je ne m'étais pas du tout exprimé. Je considérais qu'il y a des gens qui ont le génie de jeter de l'huile sur le feu, de mettre en avant des débats qui sont des débats finalement qui portent sur des questions peut-être de principe et qui, dans les cas particuliers, c'est quelques individus, quelques dizaines, quelques centaines de personnes. Ce n'est pas les sujets aussi fondamentaux que ceux qu'on a. Donc, c'est pour ça qu'en fait, ça la chope parce que, que ce soit à droite ou que ce soit à gauche, on a des gens qui n'entrent pas dans cette logique, qui veulent absolument nous faire partager leur point de vue. Je peux le comprendre, mais il faut qu'ils comprennent aussi que nous, ce n'est pas notre vision des choses. En fait, l'UPR en soi est déjà en soi une alliance puisque chez nous, il coexistent des gens venus de partout. Un dernier mot. En fait, je ne crois pas beaucoup à ces combinazioni, pour parler en italien, les combinazioni d'appareils. Voilà, les combinaisons, les trucs, les machins, les machins sortent avec trucs, les trucs sortent avec machines, etc. Bon, voilà. Je crois que les Français, ils en ont un petit peu soupé, tout ça. Ce qu'ils veulent, c'est de la clarté. Voilà. Nous, ce qui fait le succès de l'UPR, c'est d'abord la clarté, la constance. Ça fait quand même bientôt 10 ans que je dis toujours la même chose, depuis bientôt 10 ans que toutes les analyses que j'ai pu faire, il suffit de relire la charte fondatrice, que quelqu'un me montre un seul mouvement politique à part l'UPR, qui est une charte fondatrice qui n'a pas été bougée d'un mot ou d'une virgule depuis 10 ans et dont les analyses correspondent exactement à la réalité d'aujourd'hui. Voilà. Donc je crois que c'est ça que les Français attendent, le sérieux, la compétence, permettez-moi de le dire, la carure, le courage, parce qu'il faut du courage pour faire ce que j'ai fait, pour créer un parti politique à partir de rien, mettre en jeu ma carrière administrative et professionnelle qui était toute tracée, parce qu'il faut du courage parfois pour prêcher à temps et à contre-temps quand tout le monde vous dit le contraire, comme c'était le cas il y a encore quelques années, quand je disais qu'il faut sortir de l'Union européenne, il faut du courage, c'est bien de courage que les Français ils ont besoin à la fois dans leur chef d'État et en eux-mêmes. Parce que, comme on l'a dit dans cette petite animation qu'on vient de vous présenter, c'est la deuxième du genre, le poisson pourri par la tête, au moment de l'élection présidentielle, il faut que les Français, ils élisent un chef d'État qui leur inspire quand même du courage, qui leur inspire du respect, un chef d'État dont il soit fier, un chef d'État dont il sente qu'il a volonté de défendre notre pays, de défendre les citoyens français plus que toute chose au monde, je crois, j'ai la faiblesse de penser que je suis dans cette situation. Question suivante de Baptiste Véraud. Que pensez-vous de la généralisation des revendications indépendantistes, notamment avec l'exemple du Parti libéral affilié à l'UDI et à la LDE, dont sont membres des partis indépendantismes catalans ? Alors c'est un vrai grand sujet dont je parle d'ailleurs beaucoup dans ma toute dernière conférence qui s'appelle donc « Comment sortir la France du désastre en 2017 » qui est une conférence, j'en profite pour le dire, qui a été reprise de celle que j'avais faite à l'université de Vermanton mais qui a été sensiblement enrichie d'un certain nombre de planches. Voilà, cette conférence d'ailleurs qui n'est pas enregistrée, qu'on va enregistrer dans les prochains jours et j'aimerais qu'avant les fêtes de Noël, eh bien on puisse mettre ça en ligne. C'est une conférence, je crois, très 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 importante parce qu'elle touche à des sujets absolument cruciaux de la vie d'aujourd'hui. Alors cette internaute a raison et je le dis d'autant plus que s'il y a bien quelqu'un qui ne cesse de tirer la sonnette d'alarme depuis maintenant des années sur cette question, c'est moi. Je suis personnellement tout à fait inquiet de ce qui se passe en Corse, je surveille ce qui se passe dans les Pyrénées-Orientales, en Bretagne, en Alsace, en Savoie, aux Pays-Basques, etc., parce que je sais qu'il y a derrière des forces qui ont décidé du démantèlement de la République française, de même qu'ils ont décidé du démantèlement de l'Espagne avec la Catalogne, de même qu'ils ont décidé du démantèlement de la Belgique, du démantèlement avec les Flandres qui se sépareraient de la Wallonie, de même qu'ils poussent au démembrement du Royaume-Uni. Il suffit de voir que Mme Nicola Sturgeon, la présidente du gouvernement écossais, réclame une indépendance dans le cadre de l'Union européenne, tout comme M. Puy-Glermont, le président de la Généralité de Catalogne, réclame une indépendance de l'Espagne dans le cadre de l'Union européenne, tout comme M. Jean-Guy Talamon, le président de la collectivité de Corse, a redit depuis des années qu'il verrait de son vivant une Corse indépendante dans le cadre de l'Union européenne. Donc tout ça, il y a une politique qui est délibérée derrière, et effectivement, on voit que des partis politiques français ne rechignent pas à aller dans ce sens. Avant, effectivement, l'UDI, on a l'exemple des Verts. On avait vu Mme Emmanuelle Cos, qui n'est quand même rien moins que ministre de l'actuel gouvernement, un gouvernement en perdition et complètement naufragé, c'est vrai, mais Mme Emmanuelle Cos, qui est actuellement ministre du gouvernement, on l'avait vu il y a quoi ? il y a 3 ou 4 ans à la télévision française dans un débat, je crois que c'était sur France 2, mais je n'en suis pas certain, où elle était opposée à Emmanuelle Todd, le sociologue, et où elle expliquait carrément qu'effectivement, la nation française s'était terminée, qu'il fallait aller vers l'Europe des régions. L'Europe des régions, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les gens qui pilotent toute cette affaire depuis Bruxelles et depuis Washington, parce qu'ils n'ont jamais oublié Washington dans l'affaire, c'est qu'ils ont prévu que les États-Unis d'Europe, dont nos aïeux ont pu rêver, voilà, lorsque Victor Hugo, en 1849, au congrès de la paix, parle des États-Unis d'Europe, il dit France, Italie, enfin je ne sais pas s'il dit l'Italie, parce qu'elle était en cours d'unification, en tout cas, il dit la France, l'Espagne, etc. Pour les gens qui ont rêvé aux États-Unis d'Europe, pour eux, c'était la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, etc. Mais non ! Non, non, ce n'est pas ça qui est en train de se passer dans la tête des gens qui nous gouvernent. L'objectif caché aux Français, c'est que dans 20 ans ou dans 30 ans, on est des États-Unis d'Europe avec des États qui la taille, des États fédérés des États-Unis américains, c'est-à-dire non plus la France, mais Breis pour la Bretagne, Alsace pour Alsace, Corsica pour la Corse, Occitania, d'ailleurs il y a une région qui vient de s'appeler Occitanie, Catalonia pour la Catalogne, Pays Vascov pour Pays Basse, Galicia pour la Galice, Andalusia pour l'Andalousie, Scotland pour l'Écosse, Wales pour le Pays de Galles, Flanders et Wallonie, etc., etc. C'est de ça qu'il s'agit. Et là j'insiste et j'insisterai beaucoup au cours de la campagne présidentielle, si je suis candidat à l'élection présidentielle et des élections législatives, parce que nous sommes absolument les seuls à le dire, j'insiste beaucoup sur les risques qu'il y a de démantèlement de notre pays. Voilà. Je terminerai par une anecdote. J'ai une amie qui s'appelle Olga et qu'un jour, il y a quelques années, il y a 4 ou 5 ans, je présentais à d'autres amis une femme qui a mon âge et je disais je vous présente Olga qui est serbe. Et elle m'avait répondu et ça m'avait vraiment beaucoup touché. elle m'avait dit « Non, François, je ne suis pas serbe, je suis yougoslave ». Voilà. Elle m'avait touché parce que son pays n'existait plus et elle venait de me faire ressentir par cette simple phrase et j'insiste, j'invite tous les gens qui m'écoutent à y réfléchir, imaginer le drame que ce serait si un jour nos enfants constataient que la France n'existe plus. Question suivante de Arnaud Trouillet. « Bonsoir, M. Asselineau. Quelle est votre opinion concernant l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire ? Et sur le même thème, serait-il intéressant économiquement et écologiquement de développer le ferroutage comme le font déjà nos voisins suisses ? » Alors sur les grands services publics à la française, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer. Moi, je suis en faveur de la renationalisation ou de l'interdiction de privatiser les grands services publics à la française, dont la SNCF, que je pense devoir, qu'on doit d'ailleurs refusionner, avec Réseau ferré de France, par exemple. Voilà. Je suis donc en faveur de l'inscription dans la Constitution de la République, que les grands services publics à la française et les grands réseaux, d'ailleurs, de façon générale, de transports, de communication, soient nationalisés. Ça veut dire EDF, très précisément, GDF pour le gaz, EDF pour l'électricité, EDF avec le RDF, GDF, la SNCF, la Poste, les réseaux d'autoroutes. La gestion des réseaux d'autoroutes, c'est un vrai scandale, la façon dont ça s'est passé. En fait, on est devenu des vaches à la, des fonds de pension américains ou du Qatar qui ont pris des parts dans Vinci. les réseaux d'adduction d'eau également. Donc tout ceci doit, à mon avis, la Poste, je l'ai dit, ajoutons-y TF1, Télédiction de France, et puis également, la Sécurité sociale dans un autre domaine, mais qui doivent être absolument gardés dans le giron public. Quand je dis nationalisés, ça veut dire nationalisés. Ça peut être étatisé. Étatisé, lorsqu'il y a 100% du capital qui est détenu par l'État, ce qui était le cas de l'EDF, ça peut être nationalisé, par exemple, avec, je ne sais pas moi, 51% du capital. Ça peut être nationalisé avec, par exemple, s'il y a beaucoup de flottants, comme on dit, c'est-à-dire énormément de petits porteurs, plus des investisseurs institutionnels, l'État peut n'avoir une part que de, mettons, 25%. Et puis même, ça peut être nationalisé, la nationalisation du pauvre, c'est avec le système dite de la Golden Shell, c'est-à-dire une action auquel la loi, décidée par les parlementaires français, donnent le pouvoir dans une entreprise. Donc vous voyez qu'il y a tout un panel à regarder. Donc moi, personnellement, j'estime que la SNCF doit retrouver son monopole. D'ailleurs, depuis qu'on a détruit le monopole de la SNCF, du moins qu'on le grignote, ce qui se passe n'est pas extraordinaire. C'est pareil pour la plupart des grands services publics à la française, dont je rappelle au passage qu'ils étaient aussi les porte-parole de grandes innovations. sans SNCF, on n'aurait pas eu le TGV. Sans EDF, GDF, on n'aurait pas eu l'électricité nucléaire qui fait débat. Je suis d'accord que ça fait débat à notre époque. Mais si nous avons une balance commerciale qui n'est pas trop déséquilibrée vis-à-vis de pays comme la Chine, c'est justement parce qu'on avait en France un des leaders de l'électronucléaire. Et j'espère bien que dans la recherche de nouvelles formes d'énergie, une grande puissance comme EDF nationalisée permettrait d'avancer dans la recherche d'énergie beaucoup moins polluante, beaucoup moins dangereuse et beaucoup plus propre. Alors le ferroutage, c'est un vaste sujet. D'abord, je ne suis pas un spécialiste. Deuxièmement, je sais que ça fait des années qu'on en parle. Troisièmement, je sais qu'en effet, ça existe chez certains de nos voisins, notamment en Suisse. Il y a également la voie fluviale à réhabiliter. Donc tout ça, ça fait partie des contraintes environnementales qui, voilà, si c'est possible, oui, il faudra développer le ferroutage. Mais je sais aussi que si ça fait tellement d'années que ça patine, c'est bien parce qu'il y a des contraintes diverses et variées qui font que ça patine. Alors je ne vais pas là baisser les bras, mais je pense qu'il faudra absolument effectivement développer ce genre-là. Je dirais qu'il y a aussi autre chose. On pourrait peut-être un petit peu arrêter aussi avec le mouvement brownien des échanges tous azimuts qui sont entretenus notamment par les phénomènes dits de mondialisation inévitable. Ça ne va pas. Il y a bien... Il faut voir, d'ailleurs, de ce point de vue-là, je trouve que EELV, et EELV sont dans un état de complète contradiction. Comment peut-on être soucieux de la défense de l'environnement et de l'écologie, comme de plus en plus de nos compatriotes le sont, et en même temps, trouver informidables les traités européens qui poussent, notamment l'article 63 sur la libre circulation des mouvements de capitaux, donc les délocalisations, qui poussent la France ou les grands pays occidentaux à faire produire à 15 000 km ou à 13 000 km de là une part de plus en plus importante de leur production industrielle. Ça ne va pas. Si on veut notamment diminuer l'empreinte carbone, la meilleure des choses à faire, c'est déjà de diminuer les transports. Donc il faut absolument... Et je pense que c'est une politique... Ce n'était pas exactement la question, mais j'en profite pour le dire. Une politique écologiste réfléchie doit promouvoir constamment des solutions locales. des solutions locales pour l'alimentation, des solutions locales, si possible, pour le commerce de proximité, l'agriculture de proximité, les productions artisanales, industrielles, si possible, de proximité. Question de Valentin Baer. Bonsoir Président. Bravo pour tout ce que vous faites. Pouvez-vous nous parler de votre programme concernant les personnes handicapées ? Ce qui va être maintenu ? Ce qui va changer ? Ou ce qui va évoluer ? Merci beaucoup. Alors c'est un sujet qui est encore en discussion et auquel on est en train de réfléchir pour mon programme. Donc j'annoncerai, on a encore le temps, c'est au mois de mars, avril, que je... On a encore le temps de présenter des choses plus précises. Petite anecdote, si je peux me permettre, c'est un petit peu centré sur moi, mais je pense que c'est important. Il m'est arrivé l'année dernière de me fracturer la jambe. Je me suis cassé le perronnet, enfin ce qu'on appelle la fibula maintenant. Je me suis retrouvé pendant le mois d'août, pendant un mois entier, dans un fauteuil roulant. Ça ne m'était jamais arrivé de ma vie. Et puis après, j'ai eu des béquilles, et puis après, j'ai fait de la rééducation, et puis maintenant, c'est terminé. Mais bon, voilà, j'ai 58 ans, j'avais 58 ans, se casser la jambe, c'est pas comme quand on en avait 20, il m'a fallu un peu de rééducation. Et je me suis retrouvé pendant plusieurs semaines dans un fauteuil roulant, et j'avoue que ça a été une leçon de vie. Voilà, ça a été une leçon de vie, parce que je me suis rendu compte de la vie quotidienne que vivent nos concitoyens quand les misères de l'âge venant, ou des maladies, ou des malformations de naissance, ou ce genre de choses, font qu'ils peuvent être handicapés. Et j'en ai tiré plusieurs enseignements. Le premier enseignement, c'est que c'est un peu contradictoire, mais je crois que c'est assez bien vu psychologiquement, c'est qu'à la fois j'avais envie d'être comme les autres, j'avais pas envie qu'on me plaigne, mais à la fois j'avais quand même envie qu'on ait songé à moi, par exemple avec un plan incliné, pour entrer dans une poste, voilà. C'est-à-dire qu'à la fois je ne voulais pas qu'on soit là, notamment à avoir un côté génial, c'est pas mon style, j'avais le sentiment d'être toujours celui que je suis, mais à la fois c'est vrai que secrètement j'avais quand même de la reconnaissance lorsqu'il y avait un aménagement qui avait été fait. Également aussi beaucoup lorsqu'il y avait un peu de compassion auprès des gens dans la rue. J'ai observé notamment que quand on est handicapé, quand on est dans un fauteuil rouleur, parfois il y a des gens extrêmement gentils, voilà, pour vous pousser, pour vous aider à traverser un passage clouté, mais que ces personnes sont peu nombreuses, voilà, et que malheureusement, alors c'est vrai qu'à Paris la vie est stressante, c'est trépidante, mais qu'il y a énormément d'indifférence, et je me suis rendu compte que peut-être moi-même j'avais été auparavant un peu trop indifférent à ceci. Alors, tout ça pour dire qu'il faudra qu'on ait un programme, je pense, pour poursuivre des aménagements, notamment dans tous les services publics, pour les personnes handicapées, que ce soit des handicapés moteurs ou bien des handicapés de la vue ou de l'ouïe ou ce genre de choses. D'ailleurs, on est en train de, nous, on est en train de faire en sorte que nos vidéos soient systématiquement doublées en français pour les personnes malentendantes, par exemple, mais je pense aussi qu'il y a un peu une conversion du regard qu'on devrait encourager chez nos concitoyens. Il y a aussi, tout simplement, une espèce de, voilà, il faut aussi qu'on pense un petit peu aux gens qui sont un petit peu, voilà, différents, pas tout à fait comme nous, pas comme une personne valide, parce que quand même, quand quelqu'un vous tend une main, vous aide à traverser un passage à clouter, par exemple, on lui est infiniment reconnaissant. Voilà. Et je pense, j'ai pu noter d'ailleurs qu'assez souvent, je vais faire presque, assez souvent, les personnes qui étaient très gentilles avec moi quand j'étais en fauteuil roulant, eh bien, c'était des personnes qui n'étaient pas françaises, voilà. C'était des personnes qui émanaient, qui ont peut-être, de sociétés où on a encore gardé un petit peu le sens de l'entraide. Je crois que, de façon plus générale, il faut absolument retrouver en France le sens de l'entraide, le sens du parler entre soi, du discours, voilà, et le sens d'une espèce de chaleur humaine. Tout à l'heure, le maire que nous avons reçu a beaucoup insisté, de façon un peu étonnante, peut-être pour certains d'entre vous, sur la nécessité qu'il voit du dialogue, du débat, du fait que les gens reprennent la parole, se reprennent entre soi, je pense qu'il a tout à fait raison. Je pense que c'est peut-être un des problèmes principaux de la France d'aujourd'hui, c'est que d'abord et avant tout, les gens doivent se reparler, se parler, et notamment de parler de la situation, de la politique, et de retrouver cette espèce de vivre ensemble qui, normalement, était le nôtre, au XVIIIe siècle, les Français étaient réputés pour être un des peuples les plus joyeux du monde. On disait en France « tout finit par des chansons ». Ça n'est plus le cas. En ce moment, on est dans un pays extrêmement morose. Il faut retrouver de la joie de vivre, retrouver l'entraide avec nos compatriotes, quels qu'ils soient. Question de Ismaël Boerner. Bonsoir, monsieur. Le programme de l'UPR ne propose rien sur la question de la souveraineté numérique. Pourtant, des entreprises comme Microsoft ont un impact énorme sur nos vies. Avez-vous l'intention de créer des programmes libres dans le genre de Ubuntu ? Alors, c'est vrai. C'est une bonne remarque. Mais le programme de l'UPR, tel qu'il figure sur le site, je me permets de le rappeler, est un programme que j'ai présenté en 2011. Depuis là, il y a 5 ans qu'ils se sont déroulés. Il y a donc une série de sujets que j'avais délibérément mis un peu de côté à l'époque et que je continue à mettre de côté pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, par exemple, sur mariage pour tous, mais que je mettrais toujours de côté sur l'euthanasie, sur la fiscalité du patrimoine, sur les grands choix énergétiques, etc., parce qu'il est bien convenu dans notre programme que ces choix clivants seront traités ultérieurement. Ça, c'est une des raisons. Il y a une deuxième raison, c'est que depuis 5 ans, il y a aussi des choses qui ont évolué et qui se sont imposées. Notez au passage, j'en tire quand même une certaine satisfaction, c'est qu'aucun autre responsable politique ne présente le programme qu'il présentait il y a 5 ans. Le programme que M. Fillon nous présente n'a plus rien à voir avec celui qu'il présentait il y a 5 ans. Pareil à gauche, etc. Donc chacun, il change tout. Moi, il y a 5 ans, je disais qu'il fallait sortir de l'Union européenne de l'euro et de l'OTAN, ce qui était considéré comme un hurluberlu à l'époque. Je représente la même chose 5 ans après. Cette fois-ci, il y a de plus en plus de gens qui commencent à trouver que c'est bien. Donc, la première chose, c'est que je reprends un programme d'il y a 5 ans sans avoir rien corrigé. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les gens qui le voient constatent que les analyses tiennent la route et les propositions aussi, puisque de plus en plus de gens commencent d'ailleurs à essayer de s'en inspirer, notamment parmi des candidats à la présidentielle de droite ou de gauche qui sont peu scrupuleux puisqu'ils essaient de me piquer les trucs en s'en attribuant le bénéfice. Mais, et pour en revenir à ce qui vient d'être dit par notre internaute, c'est vrai que sur la souveraineté numérique, je pense qu'il faut, et c'est prévu, je vais développer dans le programme que je présenterai dans les semaines, disons à partir de janvier, je vais présenter des choses plus précises sur la souveraineté numérique, notamment à partir de travaux comme la quadrature du net ou à partir de ce genre de choses, il y a des choses à faire en matière de protection des données, en matière de souveraineté numérique, en matière d'indépendance, en matière de protection de la vie des personnes, en matière de protection des lanceurs d'alerte, en matière dans un grand nombre de domaines, il faut qu'on ait des positions un petit peu plus marquées pour tout simplement préparer l'avenir. Et d'ailleurs, ça sera tout à fait logique, c'est dans le sens de ce que j'avais dit il y a 5 ans. Il y a 5 ans, j'avais déjà dit, par exemple, reprenant, vous le savez, c'est notre programme du Conseil national de la résistance que nous avons repris, dont le programme du CNR de 1944, il était mentionné que la protection, comment dirais-je, du secret des correspondances, protéger le retour au secret des correspondances, puisque les nazis ouvraient les correspondances privées, nous, nous estimons qu'il faut revenir au secret des correspondances, c'est-à-dire à la protection de tout ce qui circule sur Internet, à la protection également des lanceurs d'alerte, etc. Donc, je l'avais dit déjà il y a 5 ans, j'avais déjà formulé un certain nombre de propositions, comme notamment prendre une initiative planétaire pour l'interdiction du puçage des êtres humains, qui malheureusement depuis 5 ans a progressé, j'avais également demandé le retrait de la France du système de surveillance indècle, j'avais demandé justement la fin des écoutes ou du moins revenir actuellement avec le système de l'état d'urgence, on est dans une absence totale de protection des libertés publiques, il va falloir aller de l'avant et il y aura des propositions complémentaires qui seront faites dans le sens de ce que vient de dire cet internaute qui est peut-être un adhérent ou un sympathisant en tout cas que je remercie pour sa question. Question suivante de Julien Thiel « Souhaitez-vous un passage à la VIème République ? » Si oui ou non, pourquoi ? » Non, je n'ai pas à mon programme le passage à la VIème République parce que je considère que c'est un boniment. Ça ne veut rien dire. Les gens qui me disaient « Que pensez-vous de la VIème République ? » Je leur disais « Que pensez-vous de la VIIème ? » Ça ne veut rien dire. C'est un simple slogan qui a été lancé notamment pas exclusivement mais notamment par M. Mélenchon. Il n'y avait rien dedans. Alors il avait fini par se faire préciser les choses. C'était il y a 4-5 ans. Donc dedans, la VIème République, si j'avais bien compris, c'était inscrire l'IVG, le principe de l'IVG dans la Constitution. Bon, n'importe quoi. Enfin, l'IVG, alors ça aussi, c'est un sujet clivant d'ailleurs, l'IVG. Mais enfin bon, moi je n'ai pas dans mon programme de remettre en cause l'existant. Voilà. Dans les conditions sociales actuelles, personne ne semble remettre en... Le procès a été fait à M. Fillon. De toute façon, c'est vraiment... Ça ne veut dire que ce n'est pas le problème. Le problème actuellement, ce n'est pas ça. Le problème actuellement, c'est que les grandes décisions dans tous les domaines sont prises par la Commission européenne à Bruxelles, la Banque centrale européenne à Francfort et l'OTAN depuis Washington. Voilà. Alors ça, ça ne va pas. C'est ça le vrai sujet. Donc 6e République, 7e ou 8e, le problème, il n'est pas là. Le problème, il est qu'on élit des gens qui n'ont plus de pouvoirs ou qui n'ont plus que des pouvoirs extrêmement résiduels. Je l'ai déjà dit, c'est un petit peu comme si on montait dans un avion et qu'on n'avait pas choisi la destination et puis on demandait de voter à main levée ou même à scrutin de voter qu'elle serait le pilote, le commandant de bord pour piloter l'avion, mais sachant que la destination a déjà été fixée. Bon, c'est ça. Donc nous, on ne vous propose pas, je ne vous propose pas de choisir le commandant de bord, je vous propose que les Français puissent de nouveau choisir la destination. Et comme je l'ai déjà dit, c'est un peu un jeu de mots mais qui frappe un peu l'esprit, c'est-à-dire le destin de la nation. Voilà, la destination. Donc nous, c'est ça qu'on veut offrir aux Français. C'est que moi, ce que je veux, c'est que si je suis élu président de la République, au bout des 5 ans du quinquennat, ça soit un quinquennat historique qui ait fait un bouleversement profond de la scène politique et géopolitique mondiale, que la France soit sortie de l'Union européenne de l'euro et de l'OTAN, pour redevenir une puissance souveraine et que lorsque les Français votent à droite, ils aient une politique de droite. Et lorsqu'ils votent à gauche, ils aient une politique de gauche. Mais actuellement, quand ils votent à droite, quand ils votent à gauche, ils ont une politique complètement d'ailleurs coupée des réalités qui est une politique idéologique ultra-libérale imposée par Bruxelles. Voilà, moi, c'est ça mon truc. Maintenant, les artifices 6e République, bon. D'ailleurs, j'incite cette internaute à aller se renseigner sur le programme de M. Mélenchon. Parce que derrière cette 6e République, lui, alors, il en a plein la bouche, mais en réalité, qu'est-ce qu'il a ? J'ai vu, paraît-il, il y a 3-4 jours, il a dit, quelqu'un lui posait la question de sortir de l'euro, il a dit, mais, ah bon, et pourquoi donc, quel intérêt ? Enfin, les bras vous en tombent. Voilà. En réalité, M. Mélenchon refuse de sortir de l'Union européenne de l'euro et de l'OTAN. Donc, en réalité, il ne vous propose pas de rendre au peuple français le choix de la destination. Moi, c'est ça que je veux faire. — Question de Pierre-Yves Cravoisier. Est-ce que vous prévoyez, M. Asselineau, de supprimer tous les avantages des hommes politiques ? Cumul des mandats, donc des indemnités, des retraites, de la fiscalité, etc. Alors, j'ai prévu dans le programme une réforme du statut des élus. Donc, dans ce statut des élus, il faut introduire un retour à une certaine forme de moralité, avec la première chose, déjà, c'est qu'on nul ne pourra être candidat à un mandat électif s'il n'a pas un casier judiciaire vierge. D'ailleurs, nous nous appliquons cette règle, puisque moi-même et les candidats que nous aurons aux élections législatives. Moi-même, si je suis candidat à l'élection présidentielle, les candidats aux élections législatives, là où nous en aurons, j'espère, dans le plus grand nombre possible de circonscriptions, nous nous appliquerons, ce qu'on avait d'ailleurs déjà fait aux élections précédentes, c'est-à-dire la nécessité d'avoir un casier judiciaire vierge. La deuxième chose, c'est que nous sommes... Enfin, j'ai annoncé que je voudrais limiter à deux le nombre des mandats consécutifs d'un député, voilà, d'un député ou d'un sénateur. Finalement, c'est le système qui a été imposé au président de la République. Pourquoi ce système n'est-il pas imposé aux députés, aux sénateurs, aux conseillers généraux, enfin départementaux, aux conseillers régionaux et autres, et même aux maires de grandes villes ? Il faudra faire peut-être une exception pour les maires des petits villages, disons les moins de 2000 habitants, parce que là, on pourrait avoir peut-être des difficultés de recrutement, parce que c'est un peu un apostolat laïque, le fait d'être maire d'un petit village. Mais pour les autres, eh bien, moi, il me semble que quelqu'un qui a été pendant deux fois député, par exemple, ça fait dix ans, c'est bon, après, il passe à quelqu'un d'autre, parce que sinon, on a des députés à vie, des sénateurs à vie, des présidents de conseils généraux à vie, des conseillers régionaux à vie, ça fait qu'apparaît ainsi une classe politique de plus en plus coupée de la réalité et des phénomènes, en plus de ça, extrêmement nocifs de népotisme, c'est-à-dire qu'on a des dynasties, voilà, où on se refile du père à la fille, par exemple, la présidence d'un mouvement politique, si vous voyez ce que je veux dire, ou bien un poste de député, etc., tout ça, c'est quoi ? C'est la France d'ancien régime ? Non. Donc nous, on limitera à 2 le nombre de mandats. Je souhaite également qu'on supprime toute une série de postes d'élus. Voilà. Je le présente dans ma conférence sur comment sortir la France du désastre en 2017, dont je parlais tout à l'heure. Dans mon programme, je proposerai, je propose aux Français de réduire le nombre de députés. On en a 577 actuellement. Je propose d'en réduire, d'en enlever 77, de tomber à 500, enfin de tomber à 500, ça sera encore beaucoup, pour avoir un député pour 130 000 habitants. C'est le ratio allemand. Donc on passe de 577 à 500 députés, 77 députés en moins. Le nombre de sénateurs, on en a 348. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Aux États-Unis, où il y a 315 ou 320 millions d'habitants, ils en ont 100. En Allemagne, où il y a 80 millions d'habitants, ils en ont 69 au Bundesrat. En France, où on a 65 millions d'habitants, on a 348 sénateurs. Ça va. Donc je propose de passer de 348 à 100, comme aux États-Unis. Ça veut dire 248 postes de sénateurs en moins. Le Sénat coûte 300 millions d'euros par an aux Français. Donc là, on aura beaucoup moins de sénateurs. Ils auront d'ailleurs plus de prestige. Comme on sortira de l'Union européenne, on n'aura plus de députés européens. Ça fait 74 postes de députés européens en moins. Ce qui nous coûte beaucoup d'argent, parce que c'est nous qui payons un seul européen. C'est du recyclage de l'argent donné par la France. Donc M. Mélenchon, qui est député européen depuis je ne sais pas combien de temps, puis ses amis, et puis M. Le Pen, qui est député européen depuis 30 ans, je ne sais pas combien de temps, Mme Le Pen, M. Louis Alliot, enfin tous ces gens qui vivent sur la même, mais ils ne seront plus députés européens. Bon, 74 ans en moins. Et puis je propose également de supprimer les régions sous forme de collectivité territoriale. Ces régions qui ont été écrées en 1982 ont coûté des sommes astronomiques, en fait, pour rien. Voilà. Si ce n'est que pour préparer le démantèlement de la France dans ce que je disais tout à l'heure avec la politique des euro-régions. Donc je propose de revenir aux 22 régions d'avant la réforme Hollande, et je propose de revenir aux établissements publics régionaux de Pompidou de 72 avant la réforme de fer de 1982. Ça veut dire que je propose de supprimer 1757 postes de conseillers régionaux avec les hôtels de région, les cabinets, les voitures, les gyrophares, etc. Tout ça, ça pèse sur la société française. Ce sont des centaines et des centaines et des centaines de millions d'euros. Et depuis la création des régions, est-ce que la France se porte mieux ou moins bien ? Non. Qu'est-ce qu'ont apporté les régions ? Rien du tout, si ce n'est qu'on a une nouvelle caste de gens qui profitent de la bête. Voilà. On avait du temps des régions avec une petite structure administrative très légère, ça marchait très bien. Et puis je propose enfin que les conseillers départementaux... Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu une réforme qui a été faite par François Hollande où ils ont diminué le nombre de cantons, mais ils n'ont pas diminué le nombre d'élus. C'est-à-dire qu'ils ont maintenant, quand on vote pour un canton, un conseiller... Avant, on votait pour un conseiller cantonal, enfin un conseiller général, pardon, ce qu'on appelle maintenant un conseiller départemental. Mais avant, on votait pour un homme ou une femme. Maintenant, on vote pour un couple. C'est délirant. C'est comme si on votait pour un couple à la présidence de la République, quoique certains semblent vouloir aller dans cette direction en prenant la pause sur Paris Match à peu près une fois dans les trois semaines, si vous voyez ce que je veux dire. Mais on n'élit pas un député par couple, un sénateur par couple. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Donc cette histoire de couple est délirante, elle aussi. Donc nous, on supprime la moitié. Voilà. C'est-à-dire qu'on aura un conseiller départemental, homme ou femme. On peut maintenir en principe de la parité, mais pas un homme et une femme sur chaque poste. Ça, c'est dingue. Ça fait 2 054 postes de conseillers départementaux qui seront supprimés. Donc au total, je propose la suppression de, je crois, quelque chose comme 4 120 postes d'élus. C'est considérable. Ce sont des économies qui vont se chiffrer en milliards d'euros. Et ça veut dire qu'au bout du compte, on aura les 500 députés. Il en restera un. 500 députés, 100 sénateurs et les 36 000 maires. Parce qu'alors, moi, à la différence des autres, moi, je ne veux pas toucher aux maires des petites communes rurales. D'abord parce que c'est, comme je le disais, une espèce d'apostolat laïque. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que quand on interroge les Français, quand on leur demande quel est le responsable politique dans lequel vous avez le plus confiance, c'est toujours, toujours, toujours le maire qui arrive en tête et les maires des petits villages. Et pourquoi il en est ainsi ? Parce que le maire d'un petit village, moi, dans ma campagne, dans la Nièvre, tout le monde connaît M. le maire. C'est quelqu'un qui est un peu taillable et corvéable à Merci. S'il y a une branche qui tombe chez le jardin du voisin, un problème de mur mitoyen, s'il y a un trou dans la chaussée ou s'il y a je ne sais pas quoi, on se tourne vers M. le maire. Voilà. Et M. le maire ou Mme le maire, parfois, ils gagnent quoi ? Ils gagnent 300 euros par mois. C'est une misère. En fait, c'est du bénévolat. Et ce bénévolat est extrêmement précieux. C'est d'abord le niveau fondamental de la démocratie française. Actuellement, la perspective de fusionner les communes, loin de provoquer des baisses de coûts, va créer des surplus de coûts. Parce que s'il n'y a plus que 30 communes fondées dans une espèce de comté à l'américaine, parce que c'est ça l'objectif, avec une espèce de shérif à la tête qui sera à 30 km. Pour gérer les affaires de ce qui était autrefois à la commune, il faudra embaucher un, deux, trois fonctionnaires qui seront à 40 km, qui auront des frais de mission, un secrétariat, etc. Et on paiera très cher, ce qui actuellement est quasi bénévole, avec notamment le bénévolat aussi de la population. Voilà ce que j'ai à dire. Alors, pour terminer la question, qui est une question sur laquelle j'ai effectivement beaucoup de choses à dire, je pense qu'il faudra en effet lutter absolument contre le cumul des mandats. Mais que ce soit le cumul des mandats, que ce ne soit pas plus de deux mandats consécutifs, que ce soit la suppression de 77 députés, 74 députés européens, 241 sénateurs, 1 757 conseillers régionaux et 2 054 postes de conseillers départementaux, le seul candidat à la présidence de la République, si je le suis, qui pourra proposer ce programme, c'est moi. Parce que tous les autres vivent sur la bête. Parce que les républicains, le Parti socialiste, le Modem, l'UDI, le Front national, le M. Mélenchon, les communistes, ils ont tous des steaks à défendre. Ils ont tous des copains, je te passe la moutarde, tu me passes le Séné, etc. Donc ils sont incapables de faire ce grand toilettage de ce mille-feuille administratif qui coûte en fait des fortunes aux Français que nous n'avons plus les moyens de nous payer. Je rappelle que ce que je dis est parfaitement viable. C'est comme ça qu'a vécu la France entre le 15 janvier 1790, création des départements, et le mois de février, je crois, 1982, la création des régions comme collectivité territoriale de plein exercice. C'est-à-dire que pendant 192 ans, on a été fort aise en France d'avoir l'État, les départements et les communes avec cet établissement public administratif créé par Georges Pompidou qui faisait un petit peu de coordination. Et je rappelle qu'en 1992, en plus de ça, on a eu une nouvelle tranche avec l'Union européenne. C'était la cinquième tranche. Bon, ça, nous, on propose donc de se débarrasser de l'Union européenne et des régions et d'en revenir à ce qu'a été la France. Et elle s'est très bien portée entre 1790 et 1982. Question de Berthe Petitjean-Picinelli. Bonsoir, M. Asselineau. Que pensez-vous de la mainmise progressive de toute la chaîne alimentaire des semences à l'assiette par des entreprises telles Monsanto Bayer ? Et comment contreriez-vous la mainmise progressive de l'industrie agroalimentaire sur notre alimentation y compris l'alimentation biologique ? Alors, j'invite cette internaute à aller consulter le programme que j'avais présenté il y a cinq ans où il y avait notamment une partie assez détaillée sur les questions agricoles et agroalimentaires. Donc elle y verra, j'ai l'espère, un certain nombre de réponses allant tout à fait dans son sens. Je rappelle que la première chose à faire, déjà, pour lutter contre la malbouffe et contre l'agro-business tous azimuts et tout ça, c'est de sortir de l'Union européenne. On en sort... Je reviens toujours... Certains vont dire que c'est mon dada, mais oui, c'est mon dada, parce que d'où viennent les directives OGM de l'Union européenne ? La France a tardé à transcrire en droit français la directive sur les OGM. On a été punis, on a été déférés par la Commission européenne à la Cour de justice de l'Union européenne qui avait condamné la France à transcrire en urgence la directive OGM avec des pénalités de 163 000 € par jour de retard, ce qui, si je compte bien, fait à peu près 50 millions d'euros de pénalités par an, 150 millions sur 3 ans. C'est de ça qu'il s'agit. Je rappelle aussi dans mes conférences, je renvoie à la conférence qui s'appelle « 10 raisons pour sortir de l'UE » qui est en ligne ou à celle que je prononce en ce moment qui s'appelle « Comment sortir la France du désastre » que plusieurs articles des traités, notamment l'article 38 et l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne nous imposent une agriculture hyper-productiviste. L'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dit que la politique agricole commune a pour but d'accroître la productivité de l'agriculture. Ce n'est quand même pas moi qui l'invente. C'est écrit dans les traités. Et comme je l'explique, il faut être dingue pour écrire ça dans un traité. Pourquoi il faut être dingue ? Parce que si c'était un plan quinquennal, on pourrait très bien avoir un plan quinquennal ou sur 3 ans qui dit qu'il faut augmenter la productivité de l'agriculture. Par exemple, un pays sortant d'un conflit ou ayant eu des gros problèmes économiques ou je ne sais pas quoi, qu'il ait un plan quinquennal en disant qu'on va accroître la productivité de l'agriculture, ça peut être une politique logique et rationnelle. Mais un traité international, ça n'a pas de date limite de péremption. C'est fait pour la fin des temps. Il y a des traités qui durent depuis des siècles qui sont toujours respectés. Le traité d'Utrecht, par exemple, qui clôture la guerre de succession d'Espagne, c'est en 1713. Il donne Gibraltar au Royaume-Uni. Nous sommes en 2016, donc 303 ans après. Gibraltar est toujours au Royaume-Uni, même si l'Espagne n'est pas contente. Ça fait donc que ce traité a 303 ans d'âge. Alors, pour en revenir à ce que je disais, les traités européens, ils sont a priori signés et rativés pour des centaines d'années. Donc l'idée qu'un traité dise, article 39, la politique agricole commune a pour but d'accroître la productivité dans l'agriculture, c'est dingue. Ça veut dire que tous les ans, en 2017, il faudra que l'agriculture soit plus productive qu'en 2016, en 2018, plus productive qu'en 2017, en 2019, plus productive qu'en 2018, etc. Mais en l'an 2513, plus productive qu'en l'an 2512, en l'an 3640, plus productive qu'en l'an 3639. Il faut avoir perdu la tête. Si vous lisez très attentivement les traités européens, notamment le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le TFUE, que j'appelle le TFUE, si vous lisez la partie sur l'agriculture, vous verrez d'ailleurs qu'on aurait très bien pu avoir, on aurait pu imaginer que le traité ait dit d'autres choses. Par exemple, la protection des semences anciennes, la protection et le maintien des terroirs, le maintien d'un certain nombre de populations en zone rurale, même la promotion de l'installation de jeunes agriculteurs. on aurait pu avoir également un traité qui insiste sur la qualité sanitaire organoleptique des aliments, qu'on ait un traité qui insiste sur la qualité gustative des aliments. Non, pas du tout. La seule chose qui découle des traités, c'est en fait la primauté, le primat du fric et de l'hyperproductivisme. C'est-à-dire qu'en fait, le modèle sous-jacent qui découle des traités européens, c'est en fait les grandes plaines de l'ouest américain ou de l'ouest canadien comme l'Oklahoma ou la Saskatchewan au Canada. C'est ça qui est le modèle sous-jacent. Donc nous, si nous disons qu'on doit sortir de ces traités, c'est aussi et avant tout pour revenir à une agriculture plus humaine. Je ne dis pas qu'il faut revenir nécessairement à la nuit des temps, mais quand même. D'ailleurs, il y a une très forte demande de la population. D'ailleurs, moi, j'aime bien la bonne chaire. C'est quelque chose que je prends du plaisir à bien manger. J'avoue que c'est devenu en France difficile d'avoir des bonnes tomates. Ça paraît tout bête, mais c'est vrai. D'avoir des bonnes tomates, il faut se lever parfois de bonheur parce qu'on a des tomates venues des Pays-Bas qui sont des cultures hors-sol, etc., avec je ne sais pas quoi, des infrarouges, des rayons X, il n'y a pas de terre, etc. Après ça, au moment de la commercialisation, on pulvérise un parfum à la tomate, puis vous allez mettre ça dans votre assiette, vous avez quelque chose qui ne sent rien, c'est que de l'eau. Il y a une formidable des Français, et pas seulement des Français, de revenir, en matière d'agriculture comme ailleurs, à une certaine forme d'authenticité, de vérité. Voilà. On n'est plus dans le show-off, etc. Le côté show-off, je pense, c'est quelque chose de la seconde moitié du XXe siècle. Je pense que dans les années qui viennent, on va avoir un retour à une certaine forme d'authenticité dans tous les domaines, dans les rapports humains, j'en parlais tout à l'heure, pour les questions de handicap, mais aussi en matière agricole, mais aussi en matière d'utilisation, par exemple, des produits industriels. L'obsolescence programmée, c'est un truc insupportable. Je pense qu'on va vouloir revenir à des choses plus durables, des choses où on a envie de mieux protéger les ressources finalement comptées de notre planète. Il y a de plus en plus de gens qui sont attentifs à ça, de plus en plus de gens qui sont effrayés par des trucs comme le 7e continent. Ce maelström de matière plastique pulvérisée qui est au nord-ouest du Pacifique, c'est des choses effrayantes. Donc je crois qu'il y a une volonté de revenir là-dessus. Alors pour répondre, enfin j'ai fait une réponse comme je le fais un peu trop souvent, paraître que mes réponses sont trop longues, mais elles sont, me semble-t-il, assez détaillées et puis assez convaincues. Il faut, moi je le trouve absolument scandaleux pour tout dire qu'on prétende breveter le vivant, qu'on prétende interdire, enfin des associations, moi j'éprouve beaucoup de sympathie pour des associations comme Cocopéli, parce que qu'on prétende interdire à des agriculteurs, moi mes arrières grands paris étaient tous agriculteurs, qu'on prétende leur interdire de récupérer leurs semences pour les ressemer, mais c'est invraisemblable. C'est le mal d'une certaine façon. C'est-à-dire, c'est contraire à une éthique de vie. Donc le vivant, on ne doit pas pouvoir breveter des choses comme ça, on doit pouvoir également profiter de dames nature. Je crois qu'il y a un beau proverbe aborigène, cette fois-ci, j'aime bien citer des proverbes, il y en a un que je ne cite pas souvent, qui est ce proverbe aborigène qui dit que justement l'homme blanc croit posséder la terre alors que c'est la terre qui possède l'homme. Voilà. On doit avoir quelque chose de plus respectueux vis-à-vis des grands cycles de la nature. D'une façon ou d'une autre, on y viendra. Il est 22h57, je vous propose une dernière question pour conclure. Question de Zerobat Dan. Bonsoir, M. Asselineau. Quel est votre auteur littéraire favori ? Ah, mon auteur littéraire. J'en profite pour dire que notre compteur n'a pas encore franchi le cap des 14 000, mais je pense que ça ne devrait pas sans doute trop tarder. On ne l'aura pas vu au cours de cette émission. Ah, mon auteur, c'est difficile comme question, c'est très difficile. C'est difficile parce que quand on connaît un petit peu, quand on s'intéresse à la littéraire, c'est comme demander quel est mon peintre préféré ou quel est mon compositeur préféré, c'est toujours un petit peu difficile parce que quand on connaît, quand on s'intéresse en profondeur à des choses, à tel ou tel art, à telle ou telle discipline, on aime bien plusieurs choses. C'est comme, voilà, moi j'aime bien la fois la tarte aux fraises et la mousse au chocolat. Mais je vais quand même essayer de répondre. En matière de roman, bon, même si ça n'est pas un auteur français, donc si ce ne sont que des traductions, j'avoue que j'ai un petit faible, même un gros faible pour Dostoyevski. Voilà. Un roman comme, bien sûr, Les frères Karamazov ou Crime et châtiment, mais plus encore L'idiot. L'idiot est un livre, moi, que j'ai découvert à l'adolescence. J'ai eu la chance d'avoir un professeur de français au lycée Louis-le-Grand à Paris qui m'a fait comprendre que je n'avais rien compris à ma première lecture. Franchement, c'est un roman extrêmement profond. Les grands romans russes, de façon générale, mais celui-là, L'idiot et Les frères Karamazov, c'est à peu près pareil. Ce sont vraiment des romans qui me touchent énormément. En matière de littérature française, pour des romans, j'avoue que j'ai un peu des... Qu'est-ce que j'aime bien ? J'aime bien Madame de Lafayette, la princesse de Clèves. J'avoue que certains... J'aime bien, ça fait un peu nuluche de dire ça, mais j'ai beaucoup aimé à l'adolescence Paul et Virginie, de Bernardin de Saint-Pierre. C'était le grand roman qui a été extrêmement connu à la fin du XVIIIe siècle. Pourquoi ? Parce que ça raconte une amourette, et puis c'est un roman un petit peu philosophique, typique de la fin du XVIIIe siècle. Ça se passe en plus à l'île de France, c'est-à-dire à l'île Maurice. Voilà. Et sinon, j'aime bien Stendhal. J'aime bien Stendhal, quelques ouvrages de Balzac que j'aime bien. Et puis, bon, à l'époque contemporaine, enfin, je ne vais pas citer tout le monde, certains grands romanciers contemporains. Moi, j'avais bien aimé Les Thibault de Roger Martin-Dugard. C'est quelque chose qui m'avait bien plu. Voilà. Là, on ne parle que des romans. À vrai dire, je fais un petit mea culpa, c'est que je n'ai plus beaucoup le temps, même plus du tout le temps, de lire des romans. J'ai lu beaucoup d'essais politiques ou économiques, c'est autre chose. Je lis un tout petit peu, un tout petit petit peu de poésie. J'en ai lu un petit peu, mais presque rien. René Char ou Yves Bonnefoy, que pour des raisons familiales, je connaissais. Mais voilà, en fait, malheureusement, un responsable politique, et avec un mouvement qui se développe à toute allure, comme c'est actuellement le cas de l'UPR, malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps pour cultiver ce jardin secret. Mais j'en profite pour dire quelque chose. C'est que je ne suis pas quelqu'un qui suit un dictateur dans l'âme, qui a la soif de pouvoir. Pas du tout. Les gens qui me connaissent bien savent que je suis plutôt un idéaliste. Et moi, je m'appliquerai, si je suis élu président de la République, je m'appliquerai cette très belle maxime d'un très grand auteur littéraire que je cite très souvent, qui est Charles de Gaulle, qui est un excellent écrivain. Il faut absolument lire les mémoires de guerre. Il y avait de Gaulle qui disait, qui avait dit une fois, je crois, à Perfit, « Il vaut mieux partir un an trop tôt que cinq minutes trop tard. » Voilà. Donc si je suis élu président de la République, ne croyez pas que je serai quelqu'un qui m'accrocherait comme ça à ma fonction. Je ferai ce pour quoi les Français m'auront élu. Je le ferai avec beaucoup de courage, de conviction et un peu d'abnégation, si je peux me permettre, parce que je crois dans mon pays. Je veux absolument que collectivement, on redresse notre histoire de France. Et puis quand le temps sera venu, eh bien à ce moment-là, je dirais, le temps est venu. On a redressé la Maison France et maintenant, on rend aux Français la France telle qu'ils l'aiment. Et puis moi, j'irai lire un bel ouvrage, des beaux ouvrages sur des plages d'îles lointaines. Voilà. Vive la République. Vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada